A la veille de son spectacle En Marge au Théâtre Tourski, vendredi 17 mars, Yassine Bellatar s'installe avec Thomas Barbazan dans la cité phocéenne. Les 30 Glorieuses à Marseille, bébé ! Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yassine Bellatar et Thomas Barbazan. Carpe d'identité, carpe de séjour, bonjour ! Bienvenue, mesdames et messieurs, nous sommes à Marseille, ville la plus incroyable de France, selon les chômeurs. Vous pouvez commencer votre journée à 16h, personne ne vous jugera. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. On m'a accompagné un natif du coin. Non, t'es né là-haut, mais t'as vécu en bas. J'ai vécu un peu ici. Thomas Barbazan ! Bonjour, bonjour la famille ! Alors... Ça va un peu cher ? C'est beau, hein ? On est arrivés tout à l'heure. Très beau lieu. On a voulu déjeuner à 15h, et là, les Marseillais ont pris notre question pour une agression. On ne travaille pas à 15h. Mais on a quand même trouvé un bon resto, avec un burger sympa, de la Yoli. Ce qui explique ton haleine, Yostine, actuelle. Je me suis brossé les dents quatre fois. C'est vrai que la Yoli, il faut... Ça s'accroche. Il faut manger avec des gens qui t'estiment. Voilà, il ne faut pas être avec des inconnus. Thomas réalise cette émission. Merci. Donc s'il y a un pépin technique, n'hésitez pas à le faire remonter. Quelques glorieuses, quelques glorieux. Nous sommes dans la face cachée d'un restaurant marseillais. La Vélada. Voilà, c'est la prohibition. On rentre dans une bibliothèque et c'est un bar caché. Non, mais vraiment. Je trouve le lieu assez exceptionnel. On peut déjà les applaudir, s'il vous plaît. La Vélada. Olivier. Merci, Olivier. Merci. Demain, on jouera au Tourski, le spectacle En Marge, venu traumatiser Marseille. Il est temps de rire avec vous, de rire de tout. Ah oui, pardon. C'est la révolution. J'ai décidé d'utiliser moi-même le 49-3 dans ma vie. C'est vrai ? Ouais. Alors 49-3. Mon ex, par exemple. 49-3. On explique 49-3, c'est pas le score de rugby de France-Angleterre. Ouais. C'est 53-10. C'est comme blague. Non. Mais 49-3, c'est donc la force, quoi. On passe en force. Non, c'est... On s'en bat les couilles. Ouais, voilà. Retraite à 64 ans et fermez vos gueules. Ouais, voilà. Vous allez faire quoi ? Bon, bah écoute, là, ça chauffe à Paris. C'est dommage, on est à Marseille au moment où il y a la révolution à Paris. Oui, parce qu'ils ont... Ça, c'est pas une sonnerie, c'est un concert. Très bien. Mais ils ont pas encore reçu la nouvelle. Ils sont comme ça, ton portable, devant les gens. Bah, incroyable. Ils ont pas reçu la nouvelle à Marseille encore pour la retraite. Ah non, non, non. Mais eux, les Marseillais, ils sont pas touchés par la réforme des retraites. Parce qu'ils sont pas touchés par le travail. Déjà. Donc ils disent... Oui, parce qu'ils disent... On sait à quel âge on part, mais on sait pas à quel âge on rentre dans le travail. Tu fais l'accent si bien, Thomas. On dirait Fred Testo. Non, bon, c'est la révolution à Paris. J'ai pris un beau saut, ce midi, donc. J'étais sur BFM, là, juste avant de regarder, de venir ici. Donc j'ai vu qu'ils installaient la guillotine Place Vendôme. D'accord, ok. Donc ça, normalement... Ça, c'était ce qu'il y avait avant, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Non, c'était à Bastille avant. Ah oui, c'est vrai. Donc là, elle va être Place Vendôme. Il y avait tout à Bastille, quoi. La prison, la guillotine... Ouais, ouais. Bastille avant, c'était... Crêpes, déjà, il y avait les hindous à l'époque. Ouais, 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 il y avait des crêpes. C'est un bon podcast. Thomas, je t'avais dit qu'on connaîtrait la fin de la France ou pas ? Pourquoi ? Je t'avais dit... C'est... Voilà. C'est contextuel. Oui. Non, mais t'as compris ce que je t'ai dit ou pas ? Oui, mais j'ai compris. T'as pas regardé. C'est pas la première fois. Parce que t'étais en train de mettre en place le podcast. Je raconte ça pour nos auditeurs. Dis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elisabeth Borne, elle est arrivée. Viens, assis-toi, chaton. ZEP. Oui. Elle a une tête à dire... Chut ! Elle a dit... 49-3. Là, d'un coup, l'Assemblée nationale, c'est devenu le vélodrome. Tu vois, tout le monde... Ouais, ouais, ouais. J'ai même entendu... Nique ta mère. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Ça met l'enchant, ça. Ouais. Et là, ils sont tous sortis dans la rue. Donc, ils ont traversé le pont. Parce que c'est de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Et ils sont en train de tout baiser. T'aurais aimé y être. Et ma fierté... Bon, moi, je prêche pour ma mosquée. C'est que, pour une fois, les musulmans ne sont pas dans cette embrouille. Tu crois ? Non. Il n'y a pas un député musulm qui va foutre le... Non ? On n'est pas dedans. Non, vous n'êtes pas dedans. Tu vois, heureusement, l'alhamdoulilah, on n'est pas en politique. Du coup... Non, parce que c'est vraiment... Ça, c'est des embrouilles de blanc. Ah bon ? Là, on vous regarde faire... Oui. Franchement, vous êtes nuls, hein, en bagarre. C'est vrai. Ah bah, s'il y avait des rebelles, là. Bah, t'es un ouf, toi. Là, par contre, il y en a... Vous êtes au courant, Marseille, ou pas, de ce qui se passe ? Bravo. C'est un peu de l'appropriation culturelle, en ce moment, à Paris. Alors, Marseille, ils ont dit... Les éboueurs ne ramassent plus les poubelles. Oui, et Marseille, ils disent... Bah, euh... Normal, quoi, non ? Non, vous avez un vrai problème de poubelle. Ah bon ? Vous avez des gens qui ramassent des poubelles à Paris ? C'est vrai que c'était une bonne vanne. Parce que... Ah oui, j'ai tout dans la mer. C'est super. Voilà. Il est temps de donner le micro à des auditrices et des auditeurs qui sont venus. C'est incroyable. Oui, oui, il est Marseillais. Les Glorieux de Marseille. On va commencer avec celui qui a comme portable, visiblement, une enceinte. Voilà. Une sonnerie de ouf. Bonjour. Bonjour. Quel beau gosse. Salut. T'es beau gosse. Merci. Attention. À partir de Lyon. Ça te laisse quand même... C'est quoi ta sonnerie, là ? C'est la sonnerie de la série Boardwalk Empire. Oh là, putain, il l'a dit en Marseillais. Ouais, Boardwalk Empire. Il y avait trop de syllabes. Comment tu t'appelles ? Samy. Samy, tu fais quoi dans la vie ? Je suis devenu électricien. Ah bon ? C'est intéressant, ça. T'es quoi avant ? Je faisais beaucoup d'études. T'es tord, quoi. T'es devenu électricien, non ? Bon, c'est pas une bonne... Raiden, du nom pour les anciens. C'est-à-dire que t'es devenu électricien ? C'est-à-dire que j'ai fait pas mal d'études, j'ai pas trouvé de boulot. Et au bout d'un moment, il faut bien payer le loyer. C'est-à-dire que t'as un bac plus combien, là ? Cinq. Ouais, c'est beaucoup. Pour un podcast comme le nôtre ? C'est vraiment, t'es l'élite de nos auditeurs. Ah vrai, hier, on rappelle, on a eu Djihad. Ouais, mais Djihad, il a bac plus... Il a bac plus bac, plus bac, plus neuf. Il est gênant et tout. Même les virus, ils disent, oh non, il est relou, il sait tout. Et pourtant, il a été dans une école de Gollemont. Il nous a dit. On l'apprenait à la fin de... Samy, attends, t'as fait des études de quoi ? Histoire des relations internationales. Bah ouais, mais tu vois pas ou quoi ? Les relations internationales, c'est vite réglé. Bagarre. Poutine. En Marseille, j'avais failli faire l'école de journalisme ici. Si j'avais pas fait celle de Paris, j'aurais fait celle de Marseille. Et j'aurais jamais rencontré Yacine. Ah bah, je savais pas ça. Ah oui, c'est vrai. C'est fou. Et quand j'ai voulu faire l'école de Marseille, on m'a dit, ah, je sais pas, je sais plus qui m'a dit ça d'ailleurs, mais l'école de journalisme de Marseille, elle est vraiment tournée vers la Méditerranée. Et c'est un petit peu comme quand on apprend les relations internationales ici, je crois, que c'est un peu tourné plutôt vers le sud. T'as pas fait mes études ici, moi. Ah, t'as pas fait ici, toi ? À Rennes 2, j'hésitais entre l'IFG, l'Institut français de géopolitique à Paris, et Rennes 2. T'as hésité ou ils t'ont dit non ? C'est pas la même chose. Non, 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 j'ai hésité parce que j'étais pris pour les entretiens et tout ça. Et je me suis dit, à Paris, je vais avoir une vie de merde. Aucune qualité de vie, c'est trop cher. Va à Rennes. Et Rennes 2, c'est bien ? Parce que le 1, il est pas terrible. Oui, oui, j'ai mangé du castor pendant 8 ans. Non. Non, mais ça m'a permis d'avoir une vie, quoi. Oui, parce que c'est pas cher, Rennes. Voilà. Du coup, t'es revenu à Marseille et t'as pas de vie non plus ? Non, je me suis installé ici. T'es électricien ici ? J'ai choisi. D'accord, t'as choisi. Et donc, t'as choisi électricien ? Ouais. Et t'es pas de Marseille à la base ? Non. D'où ? Je suis de Tours. Bah non. T'accent, il vient pas de Tours. Pourquoi t'as un accent comme ça ? Je sais pas. Tu l'as pris ? Non. Bah oui, mais il vient des fois, il repart. Attends, mais c'est copie comique version... Non. Tu as copié l'accent. Mais tu sais qu'on l'a raté, mais à Rennes, il chantait que du Dolway de Leroy. Non, non, non. Non, mais parle avec ta voix normale, du coup, arrête l'accent. Mais non, mais du coup, ça vient, ça repart. C'est parce que je travaille avec les Marseillais toute la journée. Ah ouais. Et du coup... Ça s'imprègne. Bah heureusement que tu travailles pas avec Daesh, t'es très influençable comme garçon. Non, mais du coup, depuis quand t'es là ? Depuis octobre. Ah oui, ah oui, très influençable. Non, mais il y a des gens, ils vivent là, toute leur vie. Attends, je t'explique. Est-ce qu'il y a des vrais Marseillais dans la salle, là, qui prennent pour un mito ou pas ? Tiens, il y a un vrai Marseillais ou pas ? Un vrai de vrai. Oui. Non, les gars, vous êtes des vrais Marseillais. C'est trop, là. On peut pas, depuis octobre, prendre un... C'est que lui, Samy, je le reconnais. Quand je regarde les matchs de l'OM, c'est celui qui est torse nu avec le gros tatouage OM dans le dos. Samy, Samy, vas-y, explique-moi. Avec un renne effacé. Juste, dès que j'étais un peu bourré, ça y est, l'accent. Oui, c'est pas d'où ça vient. C'est grave. Le dernier accent comme ça que j'ai entendu, c'est Benoît Magimel dans la série Marseille. Ouais. Et la balle finit. Ma mère vient du Béry, mon père du Maroc. C'est pas logique. De quoi, de quoi ? Ma mère vient du Béry, mon père vient du Maroc. C'est pas logique. Samy, tu sais, on aurait dû finir l'émission avec toi. Parce que là, on n'aura pas mieux. T'es un mec complexe. À toi tout seul, t'es de relation internationale. Maroc, ta mère... Béry. Béry Genouilly. Genouilly, d'accord. Et ton père, il est d'où au Maroc ? Tanger. Tanger ? Oui, qui est un peu le Béry marocain. Ah bon ? C'est quoi Tanger ? Résume-nous Tanger, il y a 6 ans de Tanger. Tanger, danger. C'est connu, c'est une lettre près. Non, non, c'est des ouf là-bas. Tout ce qui est riff, tout ça. T'as déjà été, Samy ? Quasiment tous les ans, jusqu'à mes 20 ans. Et quand t'arrives là-bas ? Quand t'arrives là-bas, est-ce que t'as l'accent ? Oui, c'est vrai, Yacine, maintenant que tu vives, c'est dès que j'arrive et je bois du thé avec les copains, je me donne envie de travailler dans un album. Samy, t'es très gentil, moi j'aime bien ton truc d'électricien. Et l'électricité alors ? Bah ça marche. Oui, bah ça marche. J'aime bien ton truc d'électricien. Non, j'aime bien qu'il soit reconverti. Le gars, il a un bac plus 5, il a vécu avec des Rennais qui devaient avoir des tatouages tribales dans le dos dégueux. C'était long la fac là-bas. C'était long la fac là-bas. Ouais, c'est long, c'est long. Les cours étaient cools, les gens... Un noir ! Vas-y, rentre, rentre. Viens, 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 c'est mon collègue. C'est ton collègue. Ton collègue, vas-y. Et lui, il a quel accent ? Il a l'accent de Marseille. C'est un vrai Marseillais ? D'accord. Attends, attends, Samy, on n'a pas fini avec toi, t'es trop chelou, t'es égolerie. T'es un frérot. Attends, on est dans une émission. Oui, oui, attends, Samy. Donc ici, tu habites où ? La Belle de Mai. Ouais, c'est joli là-bas. Ouais. Petite appart. Très belle chanson de Renault, la Belle de Mai. L'électricité dans l'appart. Ouais, ça va. Ça, c'est une vraie interview. Et donc, t'es ton propre patron ou t'es électricien, électricien ? Non, je suis un intérimaire, moi. Ah ouais ? Ouais. Non, mais tu sais pourquoi c'est intéressant ? Je ne sais pas si tu connais le podcast, j'imagine. Ouais, bien sûr. Mais je trouve ça intéressant pour les gens qui nous écoutent, parce que souvent, il y en a, par exemple, qui sont surqualifiés comme toi. Chez eux, ils deviennent d'un go. Ouais, mais non, mais ça, c'est l'enfer. Et toi, comment tu t'es dit, je passe d'un bac plus 5 sans manquer de respect aux électriciens, à électricien ? 2019, j'ai mon diplôme. J'ai 5 mois, on va dire, pour trouver du taf. Parce qu'après, pandémie mondiale. Le marché du travail, c'est mort. Déjà, si tu connais un peu les chiffres des jeunes diplômés, pour trouver du boulot, c'est entre un an et demi à deux ans. Pour trouver un boulot dans sa filière. Et là, c'était encore plus long, parce que tout était fermé. Au bout d'un moment, j'ai fait, non, je ne vais pas rester chez moi à pleurer. Et donc, tu as refait une formation d'électricien ? Je suis retourné au collège. C'était un peu ça. Ouais. Non, mais franchement... Je n'ai pas été au collège, j'étais à la fin. Mais du coup, tu te retrouves avec des darons de 45 ans qui sont complètement tarés. Non, mais Samy, franchement, je te le dis devant tout le monde, respect. Moi, j'applaudis. Ouais, c'est un parcours. Un vrai parcours. Et qu'est-ce que tu veux faire, du coup ? Est-ce que tu veux fusionner tes deux passions ? Ça veut dire les relations internationales dans l'électricité ? Ah ben... Et l'imitation d'Axan ? Les relations internationales de l'énergie, il y aurait beaucoup de choses à dire. Non, mais pour l'instant, je suis bien électricien. Ça paye les factures. J'ai de quoi mettre de côté. Ça va. Mais tu ne fermes pas la porte à revenir dans... Ah non, non. Si j'ai des opportunités, moi, je les ai saisies. Merci, mon Samy. On t'applaudit. Merci, Samy. Dans le micro à côté de toi, là. Oui, c'est vrai. Il est gentil. Je t'avais dit qu'on allait rencontrer des mecs à origineux. Non, Marseille. Et comment tu t'appelles, Frangin ? Bonjour, enchanté. Moi, c'est Elliot. Salut, Elliot. Elliot, tu connais le podcast ? Oui. Qui est abonné ? Ok, ouais, tout le monde. Très bien. T'es un expat, Elliot, de Marseille ? Oui, ça, ça fait cinq mois que je suis ici. D'accord. Pas d'accent ? Tout neuf. Non. Parce que je connais un mec, il est... Ouais, incroyable. Non, mais... En deux jours ? Ouais. Donc, tu viens d'où à la base, toi ? Moi, je suis d'Ardèche. Ah, ok. Jure. Donc là, il fallait que tu partes. Tu n'avais pas le choix, toi, pour jouer du travail. Ouais, en Ardèche, je suis venu ici. Là, pour le coup, depuis tout à l'heure, Samy, il parle d'électricité, et tu ne savais pas ce que c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. À part être moniteur de canoë et kayak, en Ardèche, il n'y a rien à faire. C'est vraiment, c'est dur. L'Ardèche, je ne sais pas pourquoi, tout le monde l'évanne. Ouais, c'est beau, mais... C'est beau, mais c'est sauvage. C'est vrai. Ouais, c'est très sauvage. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est joli, c'est vrai. C'est quoi, la plus grande ville de l'Ardèche, c'est ? Anonais. Hein ? Anonais. Ouais, on va dire Toulouse. C'est où qu'on fait la descente de l'Ardèche, là ? C'est Antoutou de Bonnard. Pont-Saint-Esprit ? Non, c'est pas ça. Il y a Pont-Saint-Esprit, c'est l'arrivée de l'Ardèche, ouais. Ouais, voilà. C'est l'Ardèche du Sud, c'est la belle Aardèche que tout le monde connaît. Moi, j'ai un Aardèche du Nord, celle où... Ah ouais, genre, il y a Nord et Sud. Ah ouais, il y a Nord et Sud. Alors qu'on sait qu'il n'y a rien, ni au Nord, ni au Sud, c'est ça qui est beau. Genre, les quartiers Nord d'Ardèche, c'est plus chaud que les quartiers Nord de Marseille. Oui, gros sans bruit avec les castors. Ouh là là, les castors. Pas d'arapa noire, là-bas ? Pas de projet industriel ? Non, il a dit non. Ah non, non, zéro. Et l'autre, il a dit fermement non. Non, non, non. Non, assez peu d'immigration, non ? Oui, très peu, oui. Des bûcherons ? Il n'y avait pas des bûcherons ? Non, mais c'est vrai. Oui, mais... Moi, je connais des... Il n'y a plus d'arbres là-bas, ils ont tout coupé. Moi, mon grand-père était... Regarde les électriciens, ils font une formation en 4-4-2, je ne sais pas de quoi ils parlent. Samy ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous complotez ? Samy, qu'est-ce que tu fais ? Tu reviens ? Ouais, espèce de mytho, va. Ah ouais, il a dit c'est nul. Ah ok, Soprano, on retient. Vas-y. C'était notre seul mot. Regarde, revenons à toi. T'as fait des études de quoi ? Moi, j'ai un master en communication. En Ardèche ? Non, non, à Lyon. Ouais, t'as vu ? Quand même, t'as dit non, non. En Ardèche, tu ne communiques pas. T'es resté jusqu'au lycée en Ardèche ? Oui, après je suis monté sur Lyon. Et tu t'es dit, il faut que j'ai le bac pour me barrer d'ici rapide. C'est ça. Et là, tac, Lyon ? Lyon, 5 ans. Ok, pas mal. Master et même problème, pas de travail derrière. T'as quel âge là ? Et donc ? Je suis boulanger, dorénavant. Non, mais du coup, j'ai un peu galéré. Actuellement, je suis au chômage et je sors d'un entretien d'embauche. Là, là, aujourd'hui ? Mais non, Elliot, dis-nous, alors. Donc, pour bosser à Biocop. Hein ? À Biocop. À Biocop, ouais. Ah, merde. Putain, t'avais tout bon et là, tu me dégoûtes d'un coup. C'est bien, c'est un bon poste. Trier les betteraves. Quoi ? Je vais avoir des responsabilités et tout. Quoi, responsable fenouil ? Responsable fruits de légumes. C'est pas bon, le fenouil. J'en ai mangé la semaine dernière. Le fenouil, je sais pas quel homme préhistorique a découvert ce truc de merde. Ça sent le pastis. Le fenouil, salsifi. Salsifi, non, je crois que c'est moins... C'est que moi, je croyais, c'était quoi le salsifi ? Non. C'était un mec qui faisait de la salsa à France Insouvise. Elle est jolie. C'est franchement... 1,90€. Demain, ça sera très drôle, mon spectacle. Justement, en parlant du fenouil, pendant l'entretien, il m'a expliqué qu'il y avait des fruits et des légumes où les prix étaient fixés. Il m'a dit, une pomme, c'est jamais en tout de 2,50€ le kilo, une courgette pareil. Et il m'a dit, le fenouil, personne connaît. Il peut monter le prix. C'est pas vrai. Ok, bien Biocop. C'est pas bon, et en plus, on se fait baiser en fenouil. C'est bien, Biocop. Ah putain, là, il y a des mecs qui doivent t'entendre, là, des dealers. Ah ouais, on peut... Une tonne 5 de fenouil attrapé. Non, c'est bien, Biocop. Bon, bah écoute... Il va falloir travailler. C'est quoi, genre, les questions ? Il regarde, il t'a des végins. C'est quoi un entretien d'embout ? Il t'embauche, il te pose des... Parce que là, ta casquette moustache, déjà, c'est pas mal. Ouais, là, franchement... Ça fait bobo. T'es déjà dans Biocop. Merci. Il te met un tablier pour voir si ça te va bien. C'est quoi, ta responsabilité ? C'était pour... Bah, c'est pour... Je sais pas encore. Je vais commencer une formation la semaine prochaine. Ah ! Mais l'idée, c'est d'être responsable du rayon fruits et légumes. Donc, s'assurer que c'est... Ouais, de raison, il n'y a que ça. Les fruits sont pas pourris. Gérer les stocks. Et puis après, gérer aussi les commandes, la marge. Ok. En marge, c'est demain. C'est bon spectacle. Bien joué, Thomas. Non, non, mais c'est intéressant. J'ai jamais parlé avec un mec qui est aussi proche des légumes. Là, on est N-1. Ouais, avec le salsif. Ah oui, c'est pas... Après, je viens d'Ardèche, donc... Oui, tu connais déjà, ouais. Bah, écoute, moi, franchement, je... Non, moi, je sais pas... T'as grandi, genre, un peu dans la petite maison à la prairie, quoi. Oui. C'est ça, ouais. La verdure, quoi. Petit village. Village, des animaux dangereux. Il y a des questions légumes, là, ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions légumes ? Ouais, à Elliot ? Non, mais il y a plein de trucs, des trucs qui vont croiser Elliot, que j'ai jamais vus de ma vie. Par exemple, comment s'appelle le truc que t'aimes bien manger, là ? Les brocolis ? Non. Ça, j'aime bien. T'as vu, je les ai enlevés de mon plat. Le mec, il m'a dit, il y a des choux-fleurs, brocolis. J'ai dit, top. Des blettes ? Viande. Moi, j'aime bien les blettes. Non, le topinambour. Non, je connais pas ça. C'est quoi, ça, Elliot ? Le topinambour, c'est des vieux légumes. Topinambour ou tabaga. Ah, les légumes vieux. C'est ce qu'on mangeait pendant la guerre, quoi. Ouais, c'est légumes qui ont une beubare. Ouais. C'est des oriens, c'est des oriens, c'est des légumes. C'est ça, Elliot ? Ça serait golery qu'une carrière se mette à travailler avec toi, je pense. C'est des légumes haj. Ouais, c'est ouais. Super. Des légumes haj. Un haj-gourget. J'en ai marre, Elliot ? Je suis jamais rentré, je crois, dans un biocop. Le biocop de la Joliette ouvre le 6 avril. Ah, c'est pas ouvert encore ? Ah, c'est pas ouvert. C'est vrai, donc tu serais un des premiers. D'accord. Ouais, c'est ça. Premier responsable pour les légumes du biocop. Franchement, là, pour moi, j'aurais l'impression d'être Armstrong dans... Sur la Lune. Sur la Lune. C'est un petit pas pour Yacine, un grand pas pour les Bellatars. Bah t'es ouf. Non mais je rentre, ça me donne le vertige. Y'a pas de viande ? Si, si, je crois. Y'a un peu de viande. Ah bon ? Ouais, mais de la viande bio chelou, là. Ouais, je crois qu'il y a de tout. T'es tout fou. Mais toi, t'es jamais rentré avec une émotion dans une boucherie musulmane. Y'a du sang par terre, des têtes de moutons dans la vitrine, du cachère qui pente. Tu connais pas ça ? Si, bien sûr. Bah à Lyon, j'habite à la guillotière. Ah, quand même. Oui, oui. Tu connais un peu les musulmans. Oui. Eliott, il a parlé de ça comme Indiana Jones. J'ai déjà fait cette expédition. Non mais Eliott, franchement, on a des auditeurs là pour l'instant. Vous avez des petites femmes là, tous les deux, Eliott et Samy ? Non ? Non, Samy parle. Eliott, oui. Moi, j'ai une copine. Ah oui. Depuis combien de temps ? Depuis là, 3-4 mois, là. Une copine bio, il a dit ce connard. Quel connard. Tu sais, des fois, ils glissent des vannes comme ça pour me faire rire. Mais c'est pour ça. Non, donc ta copine a travaillé dans quoi ? Elle est encore en études, là. OK. Elle est majeure ? Oui, bien sûr. Oui, oui, attention. Encore en 3e. Ce qui est relou, c'est que ça a l'air pour deux, puisqu'elle est en 5e. Et donc, elle te soutient dans le fait de devenir ingénieur en betterave. Oui, carrément. Non, mais quand je veux faire du carburant, en fait, il n'y a pas de taf ici dans la culture. Ah, ne chauffe pas. Parlons. Ne chauffe pas, Eliott. Parce que moi, à la base, je suis venu à Marseille pour bosser dans la culture. Ah, mais non ! T'es allé au Mucem, ils t'ont dit « c'est complet ». Après, il y avait peut-être une place à l'espace Saint-Julien. Mais bon. L'espace Saint-Julien ou l'espace Julien ? C'est l'espace Julien. Je peux te dire, il n'est pas sain. C'est vraiment un espace de merde. T'es mal tombé, là. T'es tombé sur la mauvaise équipe. Je suis un glorieux, je les ai insultés. Ah, tu les as insultés ? Marseille, c'est l'une des villes les plus ségrégationnistes que j'ai vues de ma vie sur la culture. Objectivement, demain, c'est pour ça que je vais jouer au tourski. Je crois qu'on va partir dans la nuit. Parce que vu les bombes que je vais lâcher, non, c'est dégueulasse, Marseille. Franchement, je... Pourtant, il y avait de l'espoir avec ce Mucem. Mucem, la capitale culturelle, c'était la capitale mondiale de la culture. Mais c'est Oraïto qui a fait un truc. Mais le problème, c'est vraiment le fait de la... Ils n'ont pas du tout capitalisé là-dessus, justement. La différence de Lille, qui a super bien géré au début des années 2000, cette subvention capitale européenne, à Marseille, il n'y a très peu de... Ils n'ont pas réussi à pérenniser, en fait, tous les investissements dans la culture. Et c'est pas... C'est encore tout à faire, quoi. Non, mais déjà, ici, ils sont tétanisés entre l'idée de l'agglo, la région, tout ça. Bon, ça, c'est le truc de plein d'endroits en France, dans la métropole. Voilà, merci, tout ça. Donc ça, ça tétanise des villes. Mais surtout, je pense qu'il y a un vrai problème, j'allais dire, relationnel entre les Marseillais. En fait, vraiment, je pense que l'OM, c'est un leurre de ouf. En fait, le seul endroit où les Marseillais se croisent, c'est au vélodrome. Et je pense même que le vélodrome, c'est le seul endroit où il y a des Marseillais populaires. Tout le reste, c'est des branchouilles cachées de merde, pour pas dire des Parisiens qui viennent s'approprier la culture. Moi, tu vois, par exemple, je serais même pour faire passer une loi. Bon, là, ça va être chaud, parce que je crois que j'ai perdu quelques copains en politique. Mais je serais même pour dire qu'on embaucherait que des locaux sur des projets culturels. C'est pas normal que des Parisiens, par exemple, ils s'installent n'importe où en France et ils aient un job avant un local. Et franchement, moi, je le vois là, je vois les Rebeux et les Renois de Marseille, et même les Blancs pauvres, ils sont pas sur la carte de la culture. Et l'espace Julien, c'est la preuve de ça. Après, mes collègues humoristes, ils vont pas percuter l'espace Julien, parce que c'est des lèches-culs. Mais objectivement, c'est un endroit qui est raciste, vraiment, objectivement. Et s'ils veulent porter plainte, je serais ravi de les amener devant les tribunaux. Non, parce que je pense que c'est pas condamnable de traiter quelqu'un de raciste. Par contre, on a la preuve qu'ils le sont, qu'ils ont été discriminants envers nous, que c'est une salle qui est gérée à la fois par du privé et par du public. Donc les politiques peuvent s'arroger le droit de refuser ou pas un artiste, qui nous est arrivé, et pour aucune raison valable, juste parce qu'à la tête du client. Donc c'est extrêmement, effectivement... Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait un truc très raciste. C'est que deux fois, ils m'ont sauté mon spectacle en disant qu'ils n'aimaient pas ce que je disais. Ne serait-ce que par rapport à mon discours dans les 30 Glorieuses, j'ai pas l'impression d'être un élément de Daesh. Apparemment, ils lisent les mauvais médias. Mais surtout, le truc qui m'a choqué, c'est qu'ils m'ont dit on n'est pas raciste, on reçoit Jamil. Ça veut dire que ça, c'est raciste. De dire non, je ne suis pas raciste, mon chien est noir. C'est qu'en fait, déjà, vous êtes trompé puisque Jamil a commencé avec nous. Et ça veut pas dire qu'il faut le mettre en opposition avec nous. Mais surtout, ça veut dire que quelque part, vous avouez être raciste en agissant de la sorte. Et vraiment, je vais te dire, on avait l'ambition il y a 4 ans d'ouvrir un Comédie Club à Marseille. Ici, d'ailleurs, dans le lieu dans lequel on est. Dieu merci, je n'ai pas ouvert parce que j'avais senti qu'il y avait un problème. J'avais senti qu'en fait, les Marseillais, ils ne créent pas de culture. C'est comme tu disais, ils l'absorbent. Donc tu vois, par exemple, dire que c'est la ville culturelle, je ne sais pas quoi, la capitale culturelle, normalement, ça aurait dû créer une énergie de ouf. Mais en fait, Marseille, ce n'est pas solvable. 30% des Marseillais payent leurs impôts. Tu le savais, ça ? Même en 30% de toute une ville, c'est pour ça que vraiment, si tu le vois sur les poubelles et tout, c'est une ville qui est profondément malade. Et je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui, il est dans la panade. Macron, sa passion, c'est Marseille. Je crois que c'est d'ailleurs la ville où il est le plus venu. Et il a lâché des sauts d'oseille. Et ça ne prend pas. Vraiment, ça ne prend pas. Moi, je me suis posé une question justement par rapport au milieu culturel. C'est que moi, j'ai bossé dans mes études. J'ai toujours étudié le rap. Et en fait, je me rends compte qu'à Marseille, il n'y a pas de concert de rap. Il y a, par rapport aux locaux, il se passe des choses, comme ce soir, il me semble. Mais les artistes de France, de la capitale, personne ne vient ici en fait. Culturellement, c'est très, très pauvre l'offre. Tu as l'homme Paul devant. Non, mais tu as le silo, tu as l'espace Julien. En fait, déjà, en équipement culturel, Tourski, c'est vraiment des Kaira. Donc c'est pour ça qu'on y va aussi. Et c'est la famille. C'est là-bas que d'ailleurs est Boucheta. Pour ceux qui me posent la question, Boucheta, je l'ai rencontré au Tourski. Mais en fait, il y a très peu de lieux culturels quand tu réfléchis. Alors tous les rappeurs marseillais de l'époque, quand moi je vivais dans la région, sont passés à l'espace Julien. En effet, moi j'avais vu la Funky Family, Troisième Oeil, Aïa, mais l'espace Julien, c'était vraiment le lieu qui les recevait. Et après, évidemment, à Tal Zénith, enfin le Dôme de Marseille. Et il y avait La Franchie aussi, qui était un petit café. Tu connais La Franchie ? Qui recevait aussi beaucoup les rappeurs. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas. Enfin, Jul, il fait le stade Vélodrome, donc on n'est même plus sûr des salles de concert. Mais les rappeurs marseillais, où est-ce qu'ils se produisent ? Je ne sais pas. Mais tu sais que c'est bizarre, mais ça ressemble en plus quasiment, et on peut faire une analogie avec l'OM. C'est qu'en fait, il y a très peu de Marseillais qui jouent à l'OM. Ils n'arrivent pas à faire monter des mecs du coin, même footballistiquement, même culturellement. Et je crois qu'ils n'ont jamais pris le recul là-dessus. Je te donne un exemple qui est quand même factuel. C'est que Zidane a ouvert son Five à Aix. Parce qu'en fait, Marseille ne voulait pas qu'il ouvre. On parle de Zidane. Donc tu imagines des mecs comme Yassine Belatar, comment ils se font balayer. Mais en fait, c'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup d'envieux. Tu vois, je l'ai remarqué, ils ont un problème de reconnaissance. Alors que pour le coup, tu vois, quand tu les vois à la télé, tu te dis que c'est quasiment les Algériens de la France. C'est un peuple qui se dit fier, fort, tu vois. Et en fait, à chaque fois, malheureusement, quand on est venu ici, et vraiment, moi, je suis venu... Beaucoup de fachos aussi, Yassine. Parce que la dernière fois qu'on est venu, c'était pour jouer ton spectacle dans le cadre de la tournée interdite. Stéphane Ravier. Stéphane Ravier qui était député à l'époque. Donc beaucoup. Le FN est très, très, très fort ici. Zemmour vient d'ouvrir un local. Ah ouais, un Five ? Il y a un mois, un mois et demi, c'est quoi, c'est Reconquête, son truc ? Reconquête. Ils ont ouvert un local Reconquête, il y a eu une manif devant, il y a des gens qui se sont fait arrêter justement parce qu'ils manifestaient contre... C'est quoi, un popstore raciste ? Oui, je ne sais pas comment ils appellent ça. Non, non, c'est un local. Un local politique, quoi. Avec des élus qui le soutiennent, patati patata. Non, non, franchement, je te dis, Eliott, après, sur la culture, là, tu nous as chauffés, mais sincèrement, je pense que... Moi, je suis venu parce que je déteste qu'on me dise non. Tu vois, je trouve ça anormal qu'un artiste puisse être censuré et tout. On est venu parce que, juste pour montrer qu'on était capable de revenir, mais sincèrement, je suis hyper déçu par l'écosystème marseillais. Et franchement, je l'ai fait remonter à des politiques en disant, mais Marseille, c'est comment ? Et en fait, les mecs, ils te disent, ils te disent... En fait, c'est impressionnant parce qu'il fait tellement beau, il y a tellement de terrasses, qu'en fait, les gens, déjà, l'activité culturelle, elle n'est pas très, j'allais dire, forte parce que c'est compliqué pour des artistes de faire rentrer des gens. C'est ici, jusqu'à 23h, minuit, tu bois des verres. À Paris, mine de rien, il y a une activité culturelle qui est dans nos réflexes. Grâce à la pluie. Grâce à la pluie, la neige, la révolution dorénavant. Donc là, ça vient de tomber. On ne va pas pouvoir rentrer, du coup. Non, je viens de recevoir un message. Il y a une grosse inquiétude des théâtres à Paris sur les trois prochains mois. Parce que je pense que là, le truc du 49.3, ça va durer quelques semaines. Mais tu vois, Marseille, c'est pour te dire à quel point c'est à moitié une blague. Ils ne sont pas du tout impactés par ce truc de 49.3. Tu vois, tout à l'heure, le taxi, on lui a dit « Ouais, il y a des grèves. » Le mec, tu vois, tu ne les ressens même pas. Parce que c'est déjà une ville qui est lourde, tu vois. Et en plus, là, c'est les verts qui ont récupéré la ville. La vérité, c'est que les verts, c'était une prise de guerre pour eux. En fait, avant, c'était moins bien. Il y avait le système Godin. En fait, la droite, c'est leur ville, Marseille. Et c'est pour ça que là, la gauche, le temps qu'il s'installe, je pense qu'il va faire un mandat. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. C'est une femme qui avait gagné. Elle a démissionné en burn-out. Un mois après, c'est ça ? En burn-out. Non, les relats, c'est le genre de fou. Un an après, en burn-out. Enfin, elle avait une petite... Je crois qu'elle avait des problèmes aussi. Hein ? Elle a dit quoi ? Oui, selon elle, elle dit que c'était prévu. Mais en fait, la vérité vraie, c'est qu'en fait, c'est un gros, gros bousin. Tu sais, les verts, ils ont le même problème à Bordeaux. Ils ont gagné la ville et en fait, ils ont gagné parce que les gens, ils étaient partis à la plage. C'est ce qu'ils nous ont raconté à Bordeaux. Et en fait, les verts, ils ont voté comme des oufs. Ils sont vraiment tous allés voter. Et le mec, il se retrouve avec une ville qu'il ne sait pas gérer, tu vois. Et franchement, les verts, pour le coup... Là, je viens de voir la sortie de Sandrine Rousseau qui dit qu'il faut faire des opérations choc pour que Macron y comprenne. Tu vois, c'est de l'incitation à la violence. Et c'est pour ça que je te dis, à demi-mot, ce que je disais tout à l'heure. C'est que je suis bien content que les muslims, les rebeux, les renois ne soient pas dans l'embrouille syndicale. Parce que pour le coup, si tu les chauffes un peu trop, il y en a, ils vont vraiment passer à l'acte. Et là, Sandrine Rousseau, elle ne dira pas... Je suis désolé. Elle va dire, ouais, je ne les connais pas vraiment. Je condamne la violence. Mais revenir sur l'aspect culturel, je ne connais pas un entrepreneur du spectacle qui a réussi à faire un truc à Marseille. Je ne connais pas un mec de chez nous à Paris qui a réussi à installer un festival. Ce soir, je vois des gens qui veulent faire un festival d'humour à Marseille qui sont des locaux, donc on va leur donner un coup de main. Et on leur a même fait le logo et compagnie. Et je leur ai dit. Je lui ai dit, ça va marcher un an ou deux, les amis. Mais si le politique, il ne vous aide pas, s'il n'y a pas un soutien fort, au bout de deux ans, vous allez arrêter un festival. Et arrêter un festival, c'est un truc très violent. Alors que la plupart des grands rappeurs du moment, on peut dire que Marseille a récupéré son titre. Oui, c'est vrai. La plupart, ils sont d'ici. Mais tu vois, même Jul, que je ne connais pas, on m'a dit, non, mais mec, il n'est pas à Marseille. Il a tellement eu d'embrouilles à Marseille avec des gens, des trucs, vraiment, que le gars, il a quitté. On connaît Soprano, pareil. Soprano, il n'est pas à Marseille. Il est revenu à Marseille. Donc, il a créé un véhicule d'investissement très conséquent, notamment dans le sport. C'est ce qu'il m'a expliqué la dernière fois. Il fait notamment de l'investissement dans le sport, notamment dans le foncier. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce qui s'était passé déjà avec Ayam, avec la Cosca. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu réussis ici, le premier truc, c'est de te dire je vais m'écarter parce que je ne sais pas ce qu'ils vont me reprocher. Et franchement, déception. Merci, mon Eliott. Merci, merci, les gars. On va aller là. On passe à la tribune ganée. Tiens, une femme, ça fait du bien de temps en temps. Et tu crois qu'Eliott, il avait grand-chose à dire ? Comment tu t'appelles ? Salut, Nébia. Comment ? Salut, Nébia. Nébia, tu fais quoi dans la vie ? À Marseille. À la protection de l'enfance. Ah ouais, il y a du taf. Marseillaise ? Pas du tout, je suis lançoise. Ah ouais ? Alors, protection de l'enfance à Lens, il y avait tellement de taf, elle a demandé une mutation. On est parti. Ça fait 12 ans que je suis à Marseille. Et alors ? C'est un cliché ce que je viens de dire ? Partout en France, il y a un problème avec l'enfance ? Oui, partout et vraiment dans tous les milieux. Il faut se dire que c'est vraiment dans les milieux modestes. C'est pas vrai, c'est vraiment dans tous les milieux. Tu parles bien dans le micro. Pardon. Mais là où moi je travaille, c'est d'ailleurs à l'hôpital Nord. C'est vrai que c'est un peu critique, mais voilà. Nébia, tu viens de donner un élan. Vraiment, ce podcast, c'est incroyable. Non, Nébia, tu as le droit. Non, Nébia, j'ai une question à te poser là-dessus. En ce moment, il y a une polémique autour du sang d'enfants qu'on boirait dans les soirées showbiz. Comment s'appelle ce truc-là ? C'est un nom technique. La démochrome. La démochrome. La démochrome. Je n'ai pas entendu ce truc-là. Tu ne regardes pas sérieusement. Ça n'a rien à voir avec la démo de PNL. Ah non, pas du tout. Il y a toujours eu le fantasme comme quoi des enfants étaient maltraités dans toutes les couches de la société, et notamment d'une élite. C'est ce que dit aussi Q-None, c'est ça ? Q-None, oui. Q-None, oui. Est-ce que tu peux déconstruire ce fantasme ? Moi, je n'ai jamais entendu. En tout cas, moi, dans le milieu dans lequel j'évolue au travail, c'est une population, c'est pauvre, une population migrante. Donc, je ne pense pas qu'ils... Qu'ils aient le temps de boire le sang de leurs enfants. Exactement. Non, non, c'est vraiment de la maltraitance, des carences éducatives. Mais ça, non, je n'ai jamais entendu. C'est vrai que c'est du fantasme. Non, mais déjà, c'est important que ça sorte de la bouche d'une professionnelle, parce que franchement, les complotistes, notamment un qu'on connaît, c'est Carl Zero, qui est totalement vrillé. Non, mais franchement, c'est fou, parce que... On a commencé avec lui. On a commencé avec lui. Déjà, on ne l'aimait pas à l'époque. Mais là, à chaque fois qu'il parle, je me dis... C'est à cause de ses implants en Turquie. Celui, ce n'est pas allé en Turquie. Je crois qu'il les a faits lui-même. C'était une poupée de Chucky, mais surtout, il... C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Lui, en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il revient... Hier, j'ai vu Jean-Claude Bourré aussi. Moi, t'aimes beaucoup sur les extraterrestres. Bien sûr, Jean-Claude Bourré, j'aime d'amour. Mais c'est vrai que Carl Zero, on ne sait pas pourquoi il revient. Non, surtout, il s'entête sur le fait qu'on nous cache des trucs. C'était son fonds de commerce à la base, tu sais. Le vrai journal. Parce que le vrai journal, c'était bien, parce qu'il était avec une boîte de documentaires qui s'appelait Capa, qui faisait vraiment des très bons sujets. Il y avait notamment notre ami qu'on aime beaucoup, Paul Moreira. Donc, il faisait vraiment des sujets de ouf. Et il est parti en couille sur l'affaire Allègre. Exactement. Donc, ils ont été plusieurs, d'ailleurs, à l'accuser. Allègre, il en a quasiment perdu le goût de la vie. Le gars, il a été accusé de faire... Comment ça s'appelle ? C'était Baudis. Dominique Baudis. Dominique Baudis, qui était maire de Toulouse, c'est ça, à l'époque ? Ils l'ont accusé de faire des trucs bizarres et tout. Ça a bousillé. Franchement, il y avait même des journalistes émérites, comme on dit à l'époque, qui ont commencé à lui chier dessus. Et en fait, Carl Zero, ça lui a coûté sa place. C'est ça qu'il sait. Il a basculé dans le dark web. Et moi, je me suis dit, il va se calmer. Mais là, quand je l'ai revu chez Hanouna, d'ailleurs, erreur de l'invité, il mordicule s'il maintient l'idée qu'il y a des gens qui boivent du sang de bébé dans des soirées showbiz où, malheureusement, nous ne sommes pas invités. Non. Ça doit être galerie, non ? Une soirée avec des sangs de bébé. Et là, non, je ne vois pas de bébé. Un blood baby, s'il vous plaît. Mais quand même, il y a eu l'histoire de ce juge qui offrait sa fille. Oui, bien sûr. Il y a quand même, c'est factuel, il y a des choses. Ça vient de tomber, là. Pardon ? C'est le juge, là, le magistrat qui offrait sa fille, qui avait 12 ans, des photos de sa fille ? C'est ça. Donc, il y a quand même des choses. Mais l'histoire de boire le sang, non, ça, je n'ai pas entendu. J'ai une question plus pragmatique, maintenant qu'on a enlevé ce fantasme. Tu disais des carences affectives, de la maltraitance, tout ça. C'est vous qui êtes juge de ça ? Dans quelle mesure ? Vous faites des signalements ? On fait des signalements, mais on ne juge pas, bien sûr. Nous, on évalue une situation. Bien sûr, des fois, c'est flagrant. On voit un enfant qui arrive aux urgences, qui a le... Un osse pété. Oui, des os cassés ou des brûlures. Après, on fait une évaluation et on fait un signalement. Et c'est au juge de décider si cet enfant va être placé. Nous, on demande le placement ou la protection, en tout cas, de cet enfant. Il y a une maman qui vient de prendre de la prison avec sursis. Parce qu'elle a mis une gifle à son fils. Et lui, il a balancé un verre d'eau au visage. Je viens de lire ça, là, tout à l'heure. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, Cholot ? Je crois, tout à l'heure, j'ai vu ça passer. Mais je l'ai vu sur un truc de... On m'a envoyé un truc d'extrême droite, donc je ne sais pas si c'est vrai. On s'est fantasmé aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas de place dans les foyers. Ah oui, c'est que tout est... C'est très bien, on le dit aux enfants qui sont maltraités. Venez avec un vrai dos. Tu vois, non, non, si vous voulez une chambre et tout, c'est minimum os pété. Mon daron, il m'a brûlé avec un fer à repasser, je dormais. D'accord ? Non, mais tu vois, je connais aussi beaucoup de parents qui sont en craquage devant leurs enfants. Il y en a qui demandent le placement de l'enfant. Avant de le frapper, c'est ça ? Je vais le frapper, prenez-le. Excusez-moi, c'est mieux, prenez-le, sinon ça va mal finir. Exactement. Ah oui ? Oui, clairement. Non, mais c'est des parents isolés, souvent, non ? C'est des parents qui sont à bout, qui sont en burn-out. C'est des parents isolants. Je demande le placement de mon enfant et on essaie d'avoir une famille d'accueil. Par exemple, les parents... Ça peut être temporaire. Les parents du petit garçon qui croient qu'il est une petite fille. Oui, nous, c'est notre passion. Quand ton fils, il se réveille un matin, il se dit, je m'appelle Sophie. Allez, hop, prenez-le. Placement. Placement. Venez prendre mon fils ou ma fille, qui qu'il soit, prenez-le, là. Prenez-les. Est-ce que vous avez vu ce dessin animé qui tourne en boucle depuis deux jours ? Il y a un poney qui dit, je m'appelle Jeff. Mais en fait, on ne sait pas si je suis une fille ou un garçon. Un dessin animé. Et les fachos, ils ont réussi. Il faut dire, c'est gênant pour nous. Nous, ça nous fait gueulerie. Le truc de, je suis un homme, je suis une femme, je suis un gnu. Mais on accepte. Moi, je fais des soirées absolument haram. Où des gens rentrent, c'est des hommes. Ils ressortent. Let me be a drag queen. Mais les fachos... Extravagan, ça ! Les fachos, ça les rend dingues, ce truc. Donc, est-ce que ça, là-dessus... Par exemple, justement, je te pose la question. Il y a des familles absolument abominables. Je salue l'association Le Refuge, par exemple, sur l'homosexualité, qui fait un travail exceptionnel. Donc, on rappelle, c'est des gens qui reçoivent des homosexuels ou des lesbiennes qui sont virées de chez eux. Donc, eux, vraiment, on les a connus il y a dix ans. Oui. Oui, à Beurre FM. Oui, c'est ça. On avait fait une émission avec eux, à Beurre FM, nos auditeurs. Ben oui, il y a où les problèmes ? Il faut les expulser. Et en fait, eux, pour le coup, ils font un travail exceptionnel. Mais sur la notion de, comme ça, de, j'allais dire, transgenre. Est-ce que tu as des cas comme ça depuis quelques années ? On n'en a jamais eu. Non, non, non. Mais il faut savoir que c'est les transgenres, les homosexuels, les ceux qui sont accompagnés par Le Refuge, qui sont migrants sans papiers. C'est une condition à la régularisation. Quoi ? Ouais. Donc, c'est pas... Il y en a qui en jouent. Il y en a qui en jouent. Ah, il y en a, ils se font passer pour gays ? Pour avoir les papiers ? Oui ! Oh là là ! Il y a certains pays où ils sont menacés. Mais Nebia, tu viens de donner un tips incroyable à tous mes un coups du bled. Allez, allez, on va suicidibit, on sera régularisé. Ah non, je ne savais pas. L'affaire Palmade, tu crois que c'est quoi ? L'affaire Palmade, ce sans-papier qui était là. Ah non, mais je ne savais pas. Oui, ils disent qu'ils sont menacés de mort dans leur pays d'origine. Ah, parce qu'ils sont gays ? Parce qu'ils sont gays ? Alors que pas du tout. Et deux mois après, tu les vois. Non, j'ai repris gofab. Je peux vous inviter, Nebia ? Ah non, mais je ne savais pas. Non, franchement, c'est des trucs horribles, ceux qui profitent. Il y a vraiment des filous dans ce pays. Ça existe, donc forcément, il y en a qui voient une brèche, ils sont en dedans, comme tout. Est-ce que tu rentres fatigué des fois le soir, dans tout ce que tu as vu ? Non, mais de tout ce que tu as vu dans la journée. Est-ce que ça te touche encore ? Forcément, quand c'est les enfants. Encore les bébés, quand je fais un placement en bébé, il n'a pas connu sa mère, il a le temps de... Tout ce qu'on veut, c'est qu'il ait une famille d'adoption et pas qu'il soit placé. Parce qu'il y a des mamans qui sont atteintes de troubles psy. Et on sait très bien que jamais elle retrouvera ses esprits, jamais elle sera apte à l'éducation. Donc c'est des enfants qui vont rester en foyer toute leur vie. Et on sait très bien comment ça se termine. C'est jamais très sain, c'est jamais... Mais les foyers, ça détruit ? Bah oui. Tu sais, pardon de faire ça, parce que j'ai un souvenir qui vient de me frapper. Les frères Kouachi, je crois, ils étaient en foyer. Les deux là. Et tu sais, j'ai jamais raconté, je vais vous raconter quelque chose de très secret. Les Kouachi faisaient partie d'une équipe qui s'appelait l'équipe des Buttes de Chaumont. Tu sais, c'est là-bas qu'ils se réunissaient avec, d'ailleurs, le mec à qui il manquait une main, qui était un fou furieux, qui nous avait menacés quand on était à la génération bref, un djihadiste chef. Et un jour, j'ai discuté avec un djihadiste repenti, vraiment, qui a fait de la prison, tout ça, qui est sorti, qui avait été attrapé avant de partir. Et en fait, en prison, il a vu des aumôniers, des imams que je connais. Et en fait, ils l'ont remis sur le chemin crédible de l'islam funky. Et il a connu les frères Kouachi. Et je parle avec lui et je dis, mais attends, parle-moi d'eux et tout. Nourris ma réflexion de savoir, ça m'intéresse, comment tu passes d'un enfant de la France à te retourner contre eux ? Il m'avait raconté, il m'a dit, moi, quand je les ai connus, c'était pas les plus actifs de l'équipe. Mais ils étaient émotionnellement anéantis, parce qu'ils avaient fait du foyer. Et en fait, dans les outils de propagande que montraient les gens, ils montraient des vidéos de la Palestine, ces trucs d'attentats, enfin d'attentats, tu voyais des enfants palestiniens qui avaient vécu un bombardement. Et les Kouachi, ils s'effondraient. C'était les plus touchés, quoi. Et c'est sur cette fibre-là qu'ont joué des gens pour les transcender et en faire, disons, les animaux qu'ils sont devenus. Et tu vois, je me disais, le truc du foyer, c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est ton métier. Moi, j'ai pas fait de foyer, je pense qu'ici, je sais pas s'il y a des gens qui en ont fait. Mais je suis surpris de se dire que c'est un endroit où, si tu mets un enfant, il ressort plus, j'allais dire, plus dangereux que lorsqu'il y rentrait. En tout cas, déconstruit, quoi. On sait que le foyer, les parents, le projet éducatif, tout, c'est super important. Mais malheureusement, la protection de l'enfance, elle a vraiment très, très peu de moyens. Il n'y a pas beaucoup d'éducateurs. Et puis, c'est la porte ouverte à la violence, à la drogue, à la prostitution. Et puis, il n'y a pas d'affection, quoi. Dans ces centres-là, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas besoin des enfants. Il ne faut pas tout généraliser. Mais en tout cas, c'est le manque de moyens financiers et humains qui... Mais moi, j'ai été concerné indirectement parce qu'il y a un garçon que j'aime beaucoup. Il s'appelle Adrien Taquet, qui était ton ministre de tutelle, tu te souviens. Qui est un copain que j'aime énormément. Qui est vraiment, je vous le dis, un mec incroyable. Et qui a été ministre de la petite enfance. Qui a fait vraiment bouger les lignes. Qui a fait que du terrain pendant trois ans. Et en fait, tu vois, c'est vraiment un mec que j'aime énormément. Et il me disait... Tu vois, tous les jours... C'est pour ça que, tu vois, c'est un mec qui est hyper humble. J'espère qu'il va revenir en politique. Parce que vraiment, sur la petite enfance, il a fait un travail exceptionnel. Il me disait... Quand t'as des enfants et que t'es là-dedans, tous les jours, tu ressors lessivé. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu fais le transfert. Tu sais, et il me disait... On se rend pas compte à quel point les gens qui sont exposés à ces violences-là, comme tu disais, ne serait-ce qu'enlever un bébé et tout, tu dois avoir des décisions ou des constats qui doivent... Tu vois, j'imagine les parents qui écoutent là. Tu vois, et même dans nos circuits amicaux, il est plutôt rare, de par nos positions, de découvrir que quelqu'un que tu crois connaître, il maltraite ou pas son enfant, tu vois. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu... Je connais pas quelqu'un autour de moi, même les... Et même, c'est plutôt l'inverse, je vais te dire. Mes potes, Kaira, sont de très bons parents. C'était des petits cons quand ils étaient petits. Mais ils ont un truc avec la cellule familiale, tu vois, ils s'occupent de leurs enfants et tout. Et par contre, les gens que je trouve totalement dégénérés dans la cellule familiale, c'est les bobos, quoi. Enfin, pas les bobos dans le sens général, mais des gens qui, par exemple, ne s'occupent pas bien de leurs enfants, tu vois, et quasiment se mettent en concurrence avec eux, tu vois, dans le fait de se dire, chacun vit sa vie, tout ça. Et ça, c'est un truc très étrange, parce que c'est un fait sociétal, tu vas les retrouver, c'était client chez Biocop. Toi, tu veux dire, c'est la parentalité positive ? C'est de ça que tu parles ? Ouais, c'est ça, c'est un concept, ça. Ah bah oui. Vas-y, explique-le-nous. C'est ne pas mettre de limites, entre guillemets, à son enfant, c'est le qu'il choisit, c'est le laisser choisir. Bah, ses limites, il choisit même son orientation sexuelle, son genre. Dès le plus jeune âge, parce que ça, en gros, il choisit, d'accord. C'est vraiment pas mettre de limites. Et ça aussi, ça... Et ça, t'as été confronté à ça ? Non, parce que, bizarrement, c'est pas de la maltraitance. C'est pas considéré comme de la maltraitance. Mais c'est pas de la maltraitance. C'est pas de la maltraitance du tout, mais un enfant, tu lui mets pas de limites. C'est lui qui va placer les parents, bientôt. C'est ça. Excusez-moi, mais ils m'ont pas frappé depuis que je suis né. Non, non, mais franchement, c'est vachement intéressant. On pourrait en parler des heures avec toi. Mais je trouve ça assez ouf que, tu vois, genre... Vraiment, Adrien Taquet, moi, il m'a totalement fasciné sur l'histoire des petits... Enfin, après, moi, je suis père de famille, mais j'ai beau essayer de tourner le truc dans tous les sens et tout, je pense que nos parents, nous, ils nous maltraitaient pas. Franchement, je le dis avec vérité, ils faisaient avec des outils pédagogiques qui étaient les leurs, mais qui se sont avérés, pour le coup. Tu vois, moi, souvent, quand je parle de mes parents, ils me viendraient pas à l'idée de me dire que j'étais maltraité. Tu vois, il y avait de la violence et tout, mais... Par contre, maintenant qu'ils entendent Nébia, peut-être qu'ils auraient bien voulu te placer. Peut-être qu'ils auraient voulu te placer. Non, mais non, parce qu'il y avait une solidarité familiale. T'as pas grandi dans nos familles, j'ai pas grandi dans la tienne. Il y avait une vraie solidarité familiale. C'est-à-dire, vraiment, il y avait de la violence, mais quand il y a un coup dur, tu sais, ça devient un bloc, quoi, tu vois. Et ça peut aller, bon, c'est pas notre cas. Alors que nous, première scène de violence, tout est éclaté. Divorce, on part à Marseille. Ouais, non, mais après... C'était l'épisode de Frappé bébé, je vous rappelle. Oui, non, mais par contre, je le dis ici, ça veut pas dire, bon, les gens qui ont ma culture, ça veut pas dire que c'est normal ce qu'on a vécu. On a vu des choses, je pense, qu'une rétine d'un être humain normal devait pas voir. Mais déjà, est-ce que tu reproduis ce schéma-là dans ta famille ? Et le deuxième point, surtout, c'est que je pense que nos parents, ils découvraient une culture en même temps que nous. Nos parents, ils sont arrivés peut-être 10 ans avant nous en France. Ils se disaient, mais là, maintenant, ils savent qu'il faut plus faire ça. Et là, mais toi, pour aller au-delà de la culture, comme tu disais tout à l'heure, tu reçois des enfants de toute culture, toi, toute origine. Oui, vraiment, de toute culture. Bon, l'hôpital Nord, il est marqué. Je te disais, c'est une population migrante, du Maghreb, Afrique subsaharienne. Parce qu'après, comme tu disais, Marseille, c'est très marqué. C'est quartier Nord, quartier Sud, centre-ville. C'est vraiment, entre guillemets, les Blancs vont accoucher dans les cliniques. Et l'hôpital Nord, ben, voilà, ça va être... Mais tu sais, rien que ça, je te jure, tu te rends pas compte. Mais même pour nos auditeurs, ce détail-là, on savait pas. Même moi, je ne savais pas que les Blancs, ici, ils accouchaient dans les cliniques et il y avait un hôpital. Tu vois, on critique souvent Paris, mais... C'est vrai que c'est souvent le même... C'est comme les écoles privées. Non, mais Marseille, je te dis, c'est ce que nous disait Eliott, mais je crois qu'il y a des populations parallèles. C'est pas perpendiculaire. Le seul truc perpendiculaire, hein ? Qui ne se rencontre jamais. Ben, tu sais, Paris, on vient de commencer à s'asseoir autour de la table pour éviter ça. Donc, je remercie les élus qui m'ont fait confiance là-dessus. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça prenait cette forme-là. C'est-à-dire que les Parisiens, en fait, ne se croisent plus. Il y a une communautarisation, mais pas là où on pourrait le croire. Les Rebeux et les Renois, ils veulent se mélanger. En fait, les Blancs riches, qui sont dans Paris parce que ça coûte cher, ben, tu vois, ils ont... Et il y a des quartiers, par exemple, où vraiment, tu sens que t'es pas le bienvenu. Nous, on a un bar, donc il arrive qu'on privatise le bar. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus au Pin-Up Bar à Paris, 10 rue Puget, 75-018 Paris. Et quand on privatise et qu'on voit plein de groupes de jeunes, 40 ou 50 personnes qui arrivent, je suis étonné de voir qu'il y a zéro mixité, quoi. C'est que des potes blancs. Là, pour le coup, c'est des blancs, mais les plusieurs soirées qu'on a faites. Et donc, très peu de mixité. Et c'est vrai, je rejoins ce que dit Yacine, ça m'inquiète aussi que même chez les jeunes, peut-être plus surtout chez les jeunes, ça se re... Mais là où je prolongerai même, ce qui est fou, c'est qu'avant, tu te communautarisais, comme disait Samy tout à l'heure, par rapport à tes études. En fait, vu que tu faisais des études, tu disais, bon, bah, je traîne dans un circuit. Là, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que dès le lycée, les gens, ils commencent dès maintenant, à cause des réseaux sociaux, à déjà se mettre entre eux. Alors que moi, je me souviens, lycée-collège, t'avais pas le choix. T'étais obligé de te mélanger. T'étais dans une classe. Moi, combien de soirées, j'ai squatté. Tu vois, des mecs de ma classe qui faisaient des soirées, je t'ai pas invité. Ah, puis surtout, t'avais le foot, t'avais le foot, enfin, les clubs de sport, t'allais au cinéma. Non, mais même le sport. Les jeunes ne vont plus au cinéma. Non, mais même le sport, je t'ai dit, moi, mon fils, c'est un très bon thermomètre. Mon fils, il est dans un club de foot, de bourgeois, avec d'autres bourgeois. Ils perdent tous leurs matchs comme des baltringues parce qu'ils ont pas la niaque. Par contre, le club d'en face, il n'y a que des rebuts et des renouins. Et tu vois, je parlais avec l'un des pères de famille, je raconte l'anecdote en lui disant, mets ton fils dans l'autre club. Il me dit, ah non, non, c'est d'autres codes. Il dit, le petit de 8 ans, là, de l'autre club, des rebuts et des renouins, il veut déjà rentrer au PSG. Il veut déjà être professionnel. Moi, mon fils, je pense que tu le tacles par derrière. Tu vois, il n'est pas dans le... Non, mais je parlais plus de la façon de se mélanger. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des sorties, il y avait la fête de la ville, il y avait le cinéma. Là, aujourd'hui, on reste de plus en plus chez soi et les jeunes aussi. Donc, quand ils sortent, c'est vraiment pour se retrouver entre soi et ça présage rien de bon. Merci, c'était génial. Merci, Nébia. On donne le micro à côté de toi. C'est Franjeng. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Amine. Bonjour Amine. Je t'ai déjà vu Amine. On s'est déjà contacté par Insta. Et alors ? Insulte ? Non, jamais. Jamais, non, jamais, jamais. Amine, t'es pas le chanteur qu'on a passé t'as une voix beaucoup plus... Tu fais quoi dans la vie à Amine ? Devine. Non, électricien. Chômeur. Chômeur ? Chômeur qualifié ? Alors, chômeur depuis quelques mois et à côté, je suis conseiller municipal sur ma commune. Ah ouais ? Quelle commune ? À Roquevers, à côté d'Aubagne. Une commune de 9000 habitants. Ouais, un village. Un village. Un hameau. Ce qui explique... On a trois hameaux dans le village. On a trois hameaux. Ce qui explique cette tenue, quoi. C'est 9000 habitants, donc jogging. Exactement. Non, c'est le club de ma compagne où elle travaille, c'est pour ça. Pourquoi ta femme, elle fait quoi ? Elle est responsable communication au Cercle des Nageurs de Marseille. Ah, je connais ! Mondialement connu. Oui, oui, que des Blancs. Des champions olympiques ? Non, ils ont eu un ou deux Renoir. Il n'y a pas eu Maria Mettella aussi ? Tu sais, tu pourrais visionner avec Nubia et prendre des sans-papiers qui sont venus à la loge. Mais des Rebeux aussi à l'équipe de Waterpolo, c'est pour ça. Ah, les Rebeux Waterpolo ? Oui, oui. Ah, je ne savais pas ! C'est Mehdi Marzouki qui jouait en Seine-Saint-Denis à l'équipe de Noisy. Je crois que c'est en Seine-Saint-Denis si je ne me trompe pas. Oui, Noisy-le-Sec ou Noisy-le-Grand. Mais comment il s'appelle ? Je connais ce truc parce qu'il y avait le beau gosse qui était avec Miss France. Manodou ? Non, qui était avec Miss France. Ah, Camille Lacour. Camille Lacour. Il était aussi, oui, oui. Il était, lui, au Cercle aussi. Il n'y a pas eu un scandale ? Non. Non, Agniel ? Non. Mais il n'était pas au Cercle de Marseille ? Non, Agniel, non. Non, non. Non, pas Agniel. Et Mariam était là ? Non, ce n'est pas d'ici, elle ? Qui, ça ? Mariam était là ? La Renoir. Mehdi Mettela. Ah, il y a Mehdi. Il y a Mehdi qui joue ici, oui. Voilà. Qui s'entraîne ici. Il y a sa soeur aussi, Mariam. Je ne connais pas. Je connais plus Mehdi qui est beaucoup plus médiatique. Oui, Mariam était là, on disait. C'était quoi notre blague à la génération ? On était là sur le podium. Voilà, comme ça, on a bien rigolé. Mais on est marrant. Et il n'y a pas un Renoir qui s'appelle Florent Mamadou ? Il n'y a pas eu, il n'y a pas. Pas encore. Florent Mamadou. Franchement, 4h99. Blague à 4h99, ça. Florent Mamadou. Mais c'est... J'ai l'image. Je le vois plonger et couler. Non, mais c'est natation. Oui, donc. Moi, je suis plus passionné par le water polo depuis que j'ai connu ma compagne. Tu en fais, toi ? Non. C'est combien les places à Paris 2024 pour le water polo ? Les 500 euros, le match ? Pareil, il y a ce scandale comme quoi les places sont hors de prix. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme épreuve à Marseille ? Tiens, le water polo, c'est à Marseille ? Non, il y a la voile. Je crois qu'il n'y a que la voile et un peu de football. Et le voile ? Le kayak aussi, oui, je crois. Le kayak ? Je crois. Je sais qu'il y a la voile et le foot. Un peu de foot, oui. Comment... C'est nul, le foot au JO. Pardon. Pardon ? Le foot au JO. C'est un ouf. Giniac, en 2020, il a brillé quand même. Non, non, non. Personne ne regarde le foot au JO. Mais arrête. Tu sais que ça commence deux semaines avant les JO en plus. Mais oui, pas du tout. Tu ne te rends pas compte parce que c'est les espoirs qui jouent. Oui, d'accord. Ce n'est pas les équipes premières. Tu as le droit à 4 yeux. Là, par exemple, ils vont prendre... Mbappé. C'est lui, l'œuvre maintenant. Non, ils vont prendre normalement Jorkaïf. Il y a Wesh pendant un mois. Non. Il devait prendre juste Fontaine, mais bon. Tu es élu de quel parti ? D'hiver-gauche, on va dire. D'hiver-gauche, d'accord. Ça va rassembler plus parti socialiste jusqu'au parti communiste. Et la commune où on est, c'est un grand bastion d'une centaine d'années du PCF, en fait. Parti communiste français. Et c'est où par rapport à Marseille ? On est à 25 kilomètres. C'est quoi ? Aubagne, à côté. C'est rare de voir quelqu'un de gauche. Alors, comment ça va ? Vous réveillez à midi. C'est quoi vos journées ? Là, typiquement, je me suis levé à 11h. Après, café clope, tu vois. Roulez, roulez. Roulez, en écoutant du Zaz, en disant, il faut que j'aille voir Michel. Et là, tu vas voir Michel. Non, mais là, par contre, pour parler politique, la réforme des retraites, je vais... Comment t'expliquer ça ? Moi, j'ai été déçu de la gauche depuis les dernières députations, on va dire, depuis les dernières législatures. Pourquoi ? Parce que... Ils sont fous. Sandrine Rousseau, Roussel, aussi, qu'on a soutenu pendant la présidentielle. Roussel, je crois qu'on a rarement vu une merde comme ça. Je peux être que d'accord. Je le dis avec beaucoup de sensibilité. Moi, j'aime bien ces chansons. Non, mais... Moi, qui ai toujours été de gauche, depuis l'âge de voter, j'ai voté Hollande, j'ai toujours voté Mélenchon. Enfin, j'assume. Mais là, depuis les dernières députations, je me... Merde, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Je me dis... Mais tu sais que c'est à un moment politique, je dis pas ça, moi, je... Non, mais ça fait peur. Là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je le dis aux auditrices, aux auditeurs, vous êtes en train de vivre un moment historique de notre pays et ça se trouve, ça sera plus jamais comme avant. Mais c'est sûr. Là, bon, je viens de voir, ils ont brûlé des effigies de Macron et Elisabeth Borne. Non, mais tu sais, moi, je pense que l'extrême droite, ça ne vaut pas l'extrême gauche. Je pense que l'extrême gauche, c'est pas... Il y a une forme de radicalité qui n'équivaut pas à celles de l'extrême droite qui sont juste des merdes racistes. Par contre, là, l'extrême gauche, ils ont une stratégie qui peut se retourner contre eux. C'est déjà arrivé... C'est en train, hein. Mais tu vois, là, l'ultra... L'ultra... J'allais dire... Pas l'ultra-violence, c'est pas vrai, mais l'ultra-contestation. En fait, pour tous les Français qui sont là, même si on peut être accord avec la réforme des retraites et tout, et je trouve que c'est, moi, personnellement, que le 49-3, il est totalement malvenu. Tu vois ? C'est vraiment là, ils ont joué au poker-monteur. Mais ils auraient eu la majorité, même si on le 49-3, je pense. Non, parce qu'en fait, c'était qui tout double ? Soit Macron, il avait une majorité et ça légitimait son action, soit si la loi, si elle n'était pas passée, en fait, il devient la reine d'Angleterre. Là, le problème, c'est que ce matin, j'ai fait une réunion... Ce matin, en me réveillant, j'ai vu Marine Le Pen à 8h30 et en fait, elle était là... Pas en vrai, hein ? Pas en vrai, pas en vrai. À la télé. Sur BFM. Ah oui, d'accord. Parce qu'à chaque fois, dans ce podcast, tu dis que t'as fait des réunions. Là, on croyait que c'était... Non, 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 j'ai pas vu... C'est pour ça que je me suis mal exprimé. Tu seras son premier ministre ? Et en fait, j'avais une réunion juste après, pour le coup. Et avec des banquiers qui m'ont raconté ce qui se passait avec l'oseille. J'ai été banquier aussi. Enfin, putain, bon, tu vois. À quelques mois. Et j'ai vu Marine Le Pen et je me disais, en fait, la réunion d'après, elle sert à rien. Parce que Marine Le Pen, ce matin, elle a dit, moi, je suis prête pour le pouvoir. Elle a sorti d'ailleurs une punchline qui est passée inaperçue. Elle a dit, non, mais la réforme des retraites, dès qu'il y a une cohabitation, donc déjà, elle prévient, j'enlève la loi. Donc, ça veut dire que les Français les plus contestataires, là, maintenant, ils ont vraiment un... Comment dire ? Un candidat qui... Un candidat et une attractivité... Une figure. Pour Marine Le Pen qui est plausible. Non, mais elle va finir de gauche avant 2027. Moi, j'ai toujours dit que depuis quelques années, on se dirige rien qu'il va jusqu'à même pour les Etats-Unis. Ça va être plus démocrate, républicain et toute la gauche va se greffer. Ça va être en marche gauche. Ah, pour le coup, aux Etats-Unis, il n'y a vraiment pas de gauche. Bernie Sanders, ça fait 70 ans qu'il est le candidat de gauche aux Etats-Unis, mais c'est... Qui est relou, c'est qu'il s'est présenté sous les Indiens. Non, surtout, je ne crois pas du tout que c'est plausible. Déjà, leur système politique aux Américains, il est fédéral. Un mec de l'Alabama s'en bat vraiment les couilles d'un mec de Los Angeles. Ah oui, c'est sûr. Le seul endroit où ils sont réunis, c'est sur leur drapeau. Là, en France, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la France est un pays qui est raciste. Donc, moi, je pense que si on bascule encore dans le racisme... Parce qu'en fait, quand tu reprends l'histoire de France, toi qui aimes la politique, en fait, De Gaulle, quand il a récupéré le pouvoir, il ne faut pas oublier que c'est une caillera, c'est un braquage. En fait, il ne veut pas condamner les collabos, il les laisse dans le giron. Franchement, il n'y a pas eu Nuremberg en France, il n'y a pas eu... Tu vois, les Allemands, ils ont vraiment... Bon, c'était des nazis, mais ils ont vraiment fait le ménage. Les Italiens, ils ont aussi fait le ménage. La France, en fait, c'est un pays qui n'a jamais assumé son histoire. Et tu vois, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense, on parlait tout à l'heure de Marseille, je pense que le système français, si tu le titilles un peu et qu'il devient raciste, plus jamais on verra la gauche. Et c'est pour ça que là, moi, ce qui m'inquiète, c'est... Depuis tout à l'heure, je parle avec des élus de gauche que je connais. Je leur dis, gars, fais pas le malin parce que ça veut pas dire que là, aujourd'hui, t'es en train de tout baiser à Concorde, que les gens, ils vont voter pour toi. Non, non. Mais au contraire, ils vont se dire à la fin, ils me représentent pas, malheureusement. C'est pas... Non, mais tu vois... C'est pas ce que j'attends de... Et puis au final, dans l'urne, c'est toujours l'ordre qui va l'emporter. Et qui va représenter l'ordre, c'est l'extrême droite, malheureusement. Non, mais tu sais, moi, si on m'avait dit que les racistes prendraient le pouvoir par une contestation sociale et non pas par une contestation... Par un... Par un... Comment dire ? Un constat racial. Parce qu'en fait, là... Et dans l'histoire, ça se vérifie. Il y a eu la terreur après la révolution. Qu'est-ce qu'on se dirige ? À la crise de 1929, aussi. La crise de 1929, ensuite, ça t'amène l'extrême de partout. Mais tu vois, là, franchement, c'est fou comme c'est cyclique, tu vois. Là, je dis pas que c'est la crise de 1929. Mais là, qu'en même temps, il y ait tout un faisceau d'indices entre les banques qui vont pas bien, l'inflation, l'Afrique qui se rebiffe et qui dit à la France « Je te calcule plus. Ici, en fait, la France, le mouvement des retraites ou autre... » Tu parlais de grenier de la France, aussi, à un moment donné. Pardon ? Tu parlais de grenier de la France, en parlant de l'Afrique. Bien sûr. Non, mais la France, ça a toujours été riche parce qu'elle avait un grenier. En fait, si tu prends du recul, la France, pour la taille de son pays, elle avait un empire de ouf. Tu vois ? C'est pour ça que les Français, ils ont toujours été craints. Mais en fait, on est un petit pays. On est 60 millions. Et franchement, moi, je l'ai toujours raconté, mais quand j'étais en Chine, je me suis dit « En fait, les Français, on est petits. Après, on a l'arme nucléaire, tout ça, mais je pense même pas que... Enfin, je sais même pas si l'arme nucléaire, elle sera utilisée. Je pense que Poutine, il l'a et il n'a pas encore décidé d'éradiquer les Ukrainiens. Là, celui qui l'utilise, parce qu'on n'est pas dans les bonnes années. Mais Hiroshima, c'est vraiment... Pardon, c'est pas drôle. Mais quand tu réfléchis à Hiroshima, tu te dis « Mais attends, gars, ils ont envoyé une bombe de fils de pute. Il n'y a personne qui a dit « Je crois que c'est beaucoup. » On en a envoyé une deuxième après. Et après, ils ont dit « Non, mais je crois qu'ils n'ont pas compris Billy. Match retour. » Et tu vois, et franchement, quand tu... Là, Satan 2, c'est vrai que quand tu le vois, le missile, il fait la taille de ton village, la roque verte. Exactement. 5 kilomètres de diamètre. Non, mais Satan 2, le missile qu'il a, Poutine, moi, je suis sûr, tu sais, Poutine, ça doit être comme un enfant avec des jouets. Il doit leur dire « Franchement, il est là. Venez on... » Venez on lui dit. Franchement, en une minute trente, il arrive à Paris. Venez on gueulerie. Venez on... On peut niquer Barbès. Non, mais franchement, moi, je me dis la politique... Et on en fait une place rouge à Paris. On s'en bat les couilles. On en fait une place rouge à Barbès. Tu sais pourquoi c'est gueulerie, la politique, que tu en fais ? Moi, quand je suis rentré en politique, je me suis dit que je vais rencontrer que des gens intelligents. Mais des fois, t'as des gens... Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait plus de golemons en politique que dehors. Et quand t'essayes de parler avec eux et qu'ils sont tellement sectaires ou tellement crampés dans leurs idées, c'est impossible de discuter. Non, tu comprends pas. C'est pas comme ça que je vois. Nous, on a quelques personnes qui sont plus pro-CGT, pro-syndicat, très rouges. Et tu vas parler avec eux et tu vas essayer un peu de les modérer. Et tu vas te dire non, mais c'est toi qui es fou. Il n'y a que deux classes sociales, il n'y a que ça. Ils vont te dire des âneries. Mais surtout, moi, je l'ai vécu à mon échelle, c'est que t'as pas le droit de réussir. C'est ça que je trouve fou. C'est qu'en fait, moi, je le ressens. Moi, je me sens ni de gauche ni de droite, même si j'ai un discours de droite sur l'entrepreneuriat et tout. Mais je suis fils d'ouvrier et de femme de ménage. Donc, moi, je suis... Enfin, plus que jamais, je défends l'ouvrier parce que tu parles de mes darons. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai très vite compris que mon père, ce qu'il me disait à l'époque, il me disait, tu sais, quand il était ouvrier dans les années 70 en France, et c'était impossible de se syndiquer parce qu'en fait, il parlait mieux français que plein de gens. Et en fait, les syndicalistes, ils disaient, non, non, pousse-toi. Et en fait, il voulait parler avec les ruraux du bled parce qu'en fait, il ne savait ni lire ni écrire. Et tu vois, mon père, il a connu ça et ça l'avait choqué. Et donc, il avait fini, un peu comme moi dans le showbiz, il lui avait donné une machine, il était seul et il travaillait avec quatre autres gars. Et en fait, il avait créé son propre pool et les autres, tu vois, parce que mon père est en 70, donc il avait 19 ans. Il arrive, enfin 19 ans, pardon, il arrive en 73 et il se marie avec ma mère quatre ans après. Et tu vois, c'est une période hyper bizarre parce que tu arrives en foyer, je n'en ai jamais parlé d'ailleurs dans ce podcast, mais tous, on a eu des parents qui ont connu le foyer et tout, c'était une époque hyper violente quoi. Tu vois, mon père, il me racontait qu'il avait un copain de chambre qui pleurait parce qu'il n'avait jamais vu la neige. Moi aussi, j'ai vu ça. Une fille qui est arrivée dans mon collège à Pantocombo qui a pleuré le premier jour où il a neigé. Évidemment, tout le monde se foutait de sa gueule puisqu'on est des golemons et des bâtards au collège. Mais on rigolait parce qu'elle venait d'aller. Mais moi, mon père, il m'a raconté une anecdote qui sont des anecdotes qui, pas pour faire pleurer et tout, mais qui te racontent le dentiste par exemple. Mon père, il savait que ça existait, il n'avait jamais été. Et un jour, on lui a dit il faut que tu ailles chez le dentiste. Il a été chez le dentiste et tout. Et il n'a pas, tu sais, il avait de l'argent pour payer en liquide. Il a laissé 400 francs en liquide au dentiste genre en pourboire. Et en fait, on lui a dit non, non, mais tu peux garder ton argent, tout ça. Sécurité sociale. Ouais, et en fait, mon père, ce jour-là, il s'est dit mais attends, ça c'est un pays dans lequel mes enfants peuvent grandir. Tu vois, c'est quand même... Et en fait, souvent, les gens qui parlent de l'immigration, tu vois, là, quand tu parles des migrants, tout ça, on vient tout à l'heure à leur parler, ce n'est pas les mêmes que nos darons. Nos darons, ils sont venus parce qu'on leur a demandé de venir. Déjà, ce n'est pas la même chose. On leur disait ouais, viens, il y avait du taf partout. Tu vois, mon père, il me racontait tu travailles tout le temps. Tu n'avais jamais ce doute-là, tu vois, Samy, Eliott, vous avez quel âge ? Samy, tu as quel âge ? 28 et ? 27, vous imaginez ? Déjà, 27, 28, vous êtes déjà dans une précarité, si je puis me permettre, les garçons morales, sur le taf, en disant ouais, est-ce que je vais taffer et tout. Nos darons, ils n'étaient pas là-dedans. Ils se disaient, et en plus, parce que ce n'était même pas des ingénieurs, c'était des ouvriers, quoi. Et ils s'installaient, ils appelaient un ou deux copains marocains, ils lui disaient, ou algérien, ou je ne sais quoi, en lui disant, viens, il y a un quartier de ouf, il faut que tu viennes. Là, il y avait une armée de blédards qui débarquaient, et là, ça devenait un village, tu vois. Et franchement, ça, c'est pour ça que moi, je ne parle pas avec la LFI, la NUPS, parce que tu ne peux pas raconter nos histoires à nos places. Ils ne comprendront pas en plus. Non, mais surtout, tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas ce que c'est que ton daron, tu vois, j'en parle souvent, mais tu ne sais pas ce que c'est ton daron qui avait prévu de rentrer au bled et qu'un jour, il décide de rester ici. Et c'est pour ça que ça a des conséquences sur nos familles. Parce qu'en fait, nos darons, même s'ils ne s'aimaient pas, c'était tango et cash. C'est pour ça que mon grand-père, à l'époque, qui repose en paix, il est arrivé directement dans ce petit village. Il sentait peut-être qu'à Marseille, ça n'allait pas être la vie. Roquevers, c'est ça ? Il venait d'où ? Il est venu comment ? Comment ? Enfin, il est venu dans quel contexte ? Juste après la guerre d'Algérie et après, il est arrivé en 72 juste après la licence de ma mère. Et pour faire... Il vendait des poulets. Ah, encore une histoire de poulets. C'est récurrent dans ce podcast. Mais pour revenir à la politique, parce que dans cette région, cette belle région de Provence... Du coup, je rebondis, notre député dans notre circonscription, c'est celui qui a dit quand même l'Algérie française me manque. Ah, le vieux, le doyen. Exactement, le doyen qui avait fait son discours de l'OAS. Du FN, là ? Ouais. Ton grand-père, il était donc au FLN ? Non, pas du tout. Alors, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, je veux pas dire de bêtises. Non, mais il a fait la guerre côte Algérie. C'est ça, oui, oui. Par qui ? Non, non, non. Alors, on rappelle que dans la région où on est, donc PACA, le Vaucluse, département juste à côté de Bougio. Le plus pauvre de France. Neuf circonscriptions, neuf députés Front National. Ouais. Et député le plus pauvre de France. Le département le plus pauvre de France. Neuf Cluse. Et il y a aussi une spécialité, ce que je voulais dire, dans la région. Moi, j'ai connu ça, par exemple, à Saint-Long-Provence. C'est les maires qui changent d'étiquette en cours de mandat. Suivant le vent. Ça se fait pas mal aussi, non ? Alors, Noir au que vert, ça a toujours été depuis... Alors, 2008, c'était PCF. Après, il est passé de 10 vers gauche, justement. Voilà. Par exemple. Alors, oui, on a quelqu'un d'opposition. C'est vrai qu'il a commencé en 98 PS. 2008, il s'est présenté En Marche. Et 2021, il supportait le conseil départemental LR. Voilà. D'accord. Il ne vant plus que le PS. Là, il faut aller voir Nubia, là. Non, mais là, et pour te dire, il commence à partager, justement, les publications de ce José González. Ah oui, d'accord. José González, c'est le doyen, donc le plus vieux. 73 ans, 79 ans, je crois. Qui a dit, quoi, l'OAS ? C'est un club de foot. C'est pas du tout ce qu'on dit. C'est Wonderwall, non ? Oasis. Merci à toi, mon cher. Merci beaucoup. Merci. Dans le micro à ton collègue à côté. Bonjour, comment tu t'appelles ? T'es maire ? T'appelles Théo. Théo, t'es beau comme tout. Tu as quel âge ? 29, pardon. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis employé logistique à Laurent Merlin. Ouais, pas mal. Tu peux donner des conseils à notre Elliot, qui va être conseiller logistique. Comment t'as découvert ce podcast ? Il y a des glorieuses et des glorieux, j'ai jamais demandé. C'est mon collègue qui m'a fait découvrir. Et t'aimes bien ? J'ai jamais écouté, en fait. T'as jamais écouté ? Ah, tu sais pas où t'es ? Ah, d'accord. Ce qui est marrant, c'est les gens qui nous connaissent pas et qui se retrouvent en disant mais c'est une secte. Ouais, un peu. Là, c'est vrai, ça manque de lumière. On est entre nous, ça fait un peu secte. Non, mais c'est plus rigolo, des fois. Ça nous ressemble. Des fois, ça va. Des fois, ça va pas. Mais t'as de la chance, aujourd'hui, ça va pas. Tu t'intéresses à la politique ou pas du tout ? Non, je suis pas trop la politique. T'intéresses à quoi, toi ? Comment ? Tu votes ? Oui, je vote quand même, oui, mais je m'intéresse pas trop à ça, non. Toi, c'est quoi ton truc, toi ? Le foot ? Exactement. C'est pas vrai. On en parlait tout à l'heure. C'est quoi ? T'aimes quoi ? L'OM ? Oui, par contre, je suis fan absolu de l'OM. Tu joues ? Fan absolu de l'OM ? C'est-à-dire que tu t'es tatoué la tête de Val Buena sur la cuisse ? Non, non. C'est sa vraie taille. Non, je n'irai pas jusqu'à là, mais je suis abonné au stade depuis de nombreuses années. Ah oui ? C'est de plus en plus cher ? Ou pas ? Non, ça ne change pas, ça reste. On raconte, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'OM, qu'un dénommé... Depuis le début. Depuis le début, c'est assez simple, c'était le club mythique français qui n'avait pas de concurrence. Je ne sais pas qui il a créé d'ailleurs. Ça doit être la Sardine qui a bloqué le Vieux-Port. C'est le joueur que je t'avais dit, l'Arbi Ben Barrec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marseille était tellement populaire dans les années 80 que le derby, c'était avec Bordeaux. Ah oui, dans les années 80, bien sûr. C'était avec Besse. Tu n'as pas connu, ça ? Tu n'as pas connu. Claude Béz. Claude Béz. Qui était baisé dans sa tête, comme tapis. Et qui était l'incarnation de Bordeaux. Et en fait, Canal+, ils ont acheté un club de foot qui ne valait rien qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Et après, tu as compris ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont relancé la guerre historique, sud-nord. Et en fait, on a éclipsé Bordeaux. Comme quoi, tu vois, ça tient un peu de choses. Et en fait, ils ont capitalisé là-dessus. Ce qui a fait le pouvoir d'un dénommé Bernard Tapie, qui, rappelons-le, est un parisien. Oui, bien sûr. C'est le secret le mieux gardé de Marseille. On le sait, ça. On le sait quand même. Non, mais tu vois, c'est comme quoi... Maintenant, ils ont envoyé un Marseille à Paris. Donc, égalité. Galtier, Christophe Galtier. Non, mais c'est l'entraîneur. Non, mais Nasser El Khelaifi, je peux te dire, ce n'est pas un parisien. Mais pour finir l'histoire de l'OM, Bernard Tapie a tellement rendu populaire ce club qu'il était devenu l'homme le plus puissant de France. Tu me coupes si j'ai tort. Il est devenu ministre de la ville parce que Mitterrand s'est dit je vais prendre tout son capital sympathie. Je ne sais pas si tu mesures, mais dans ce pays, on a eu Bernard Tapie comme ministre de la ville. Je me souviens, il était venu visiter la ville où j'habitais. Il avait fait un doigt d'honneur à un gamin. Il était ministre. Là, aujourd'hui, on ferait deux semaines là-dessus. Les gens disaient « Oh, il m'a fait un doigt d'honneur, trop bien ! » Et après, comment ça s'est fini, disons la vérité, c'est que Marseille a bâti sa légende depuis 1993 sur ce leur footballistique, Panem & Circus. Et voilà, il me dégoûte. Ce t-shirt, t'as 30 ans, les amis. T'as 27 ans, tu m'as dit. Je suis né en 93, mais je n'ai pas... T'es né en 93. Ah, t'es né l'année. Ah merde. Moi, je suis arrivé dans la région en 93, donc juste après la tête de Boli. Et donc, toi, tu vis un peu dans le souvenir de l'OM. Exactement. T'as eu quelques émotions ? Dernier titre, nous, on était là à Marseille. On l'a fêté ici. En 2010. En 2010, oui. Voilà, le titre. On a reparlé justement dernièrement quand on s'est fait éliminer contre Annecy. Justement, au final... Non, il ne faut pas dire des trucs comme ça. De quoi, de quoi ? On parle de ça, on se dit entre nous qu'on en a un peu. Non, mais c'est moi pourquoi je supporte l'OM ? Déjà, parce que, pour le coup, c'est vraiment un club qui m'a donné des émotions. Je suis né en 82, 93, c'était les années OM et tout. Je suis d'accord sur ceux qui disent que ceux qui aiment le PSG, c'est un peu des foot-X qui ne connaissent rien au foot. Et surtout, tu vois, moi, je préfère qu'ils perdent contre Annecy parce que ça fait partie de la dramaturgie du foot. Tu perds contre un petit club, ça arrive, tout ça. Et ils se relèvent et puis ils gagnent, tu vois. Et en fait, le championnat de France, il ne vaut rien parce que tu as une ultra puissance financière qui est le Qatar. Mais en fait, l'OM, c'est le premier club normal. Pour moi, c'est comme si c'était premier parce que ça ne sert à rien de me parler de foot quand tu achètes des joueurs à 250 millions d'euros. Tu vois, il n'y a pas de plaisir. Et franchement, je dis ça, je vais fermer la parenthèse parce que les femmes n'aiment pas trop le foot. Ce que fait Pablo Longoria avec l'OM, je trouve ça, tu vois, extrêmement honnête et ce n'est pas grave qu'ils perdent contre Annecy. Le gars, il a amené des joueurs. Tu vois, moi, j'aime l'OM depuis des années. Après, il y a quelques années, tu supportais cette équipe, tu étais un fou furieux. Tu regardais le 11 de départ, tu disais, mais je crois, on a les restes du bon coin. Là, le gars, il est là, je trouve. Mac Courte, il veut vendre l'OM, il n'arrive pas à vendre l'OM parce que Macron, c'est son club de cœur. Donc, il ne veut pas que n'importe qui le rachète. Ça en est où d'ailleurs, la CMA, la CGM ? C'est pas dans les... Ils sont devenus sponsors l'année prochaine. Ah, c'est les sponsors l'année prochaine ? C'est ça, officiel. Donc, CGA, c'est la plus grosse compagnie maritime mondiale maintenant, je crois, mondiale, et qui a sa tour en rentrant dans Marseille maintenant. C'est un peu les nouveaux patrons de la ville. Mais tu ne peux pas acheter... Le foot, c'est une exposition telle pour des boîtes comme ça que tu ne peux pas... Tu vois ? Regarde le Qatar, frère, c'est un pays, ils sont 130 000. Le Qatar, ils ont acheté le PSG, tout le monde parle du Qatar. On vient, on te regarde, on te fait une radioscopie de tes intestins. Tu vois ? C'est épuisant le football tous les jours, tous les jours. Enfin, tu vois, nous, on a touché au foot un peu. C'est tous les jours. Il suffit que tu achètes, tu perdes 2-1 contre Annecy. Les mecs, ils disent « Ta mère, c'est une pute, on va la violer. » Les mecs, c'est que des oufes. Je comprends la frustration des Marseillais parce que c'est le premier club de France, comme tu disais, au niveau de la passion ou même du nombre d'abonnés. Non, il y a l'once. Le plus grand stade et tout. Oui, mais au niveau du nombre, le plus grand stade, etc. Et puis, ils n'arrivent pas à choper. Enfin, ils ont quand même de l'argent. Mais dans ces années, voilà, Qatar ou Arabie Saoudite, ils n'arrivent pas. Parce que ce n'est pas envisageable à Marseille. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la culture, c'est valable pour le foot. Mac Court, il a de l'oseille. Il avait un club de foot américain. Tu arrives à Marseille, il n'y a que des baisers. Il faut donner une enveloppe à Michel Constantini qui a des chaussures bicolores et qui a tué 27 personnes. Il va te dire mais c'est moi le responsable de la tribune. Que des oufs. Et en fait, c'est le PSG, ils ont eu le plan Laurent Perpère qui a nettoyé les tribunes. Il y avait des hooligans et tout. Et ils ont d'abord assaini et ensuite, ils ont acheté. Moi, j'aime bien le Vélodrome. J'aime bien les clubs de supporters. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Tapie, pour être populaire dans la ville, il avait mis en place un système de ouf où c'est les supporters qui vendaient les places. Qui géraient les billetteries. Qui géraient les billetteries. C'est encore le cas ? Oui, c'est encore le cas. Là, ils ont récupéré, on va dire, un peu le monopole, le club. Ils ont acheté justement le club de supporters. Mais ils vendent toujours des adhésions au club de supporters. Après, ils financent beaucoup de tifos, beaucoup de choses derrière. Là, ça s'est assaini. Mais à l'époque, c'était de la politique. Nous, on allait directement au club de supporters pour acheter les abonnés. Alors, toi, tu es abonné à quel club ? Aux Sous Winners. Aux Sous Winners. Oui, historique, vous avez perdu votre figure emblématique. Comment il s'appelait celui qui était chez Hanouna ? Non, ça, c'est les Winners. Qui est mort, qui avait les cheveux longs. Les Winners. Supporteur mythique. Deux pairs. Hein ? Deux pairs ? Non. René. René Malville. René Malville, c'est ça ? Melville. Oui. Il est décédé récemment, je crois. C'est ça, il y a deux ans. Tu sais pourquoi je l'ai aimé ? Parce que c'était vraiment un mec brut de décoffrage. Je l'avais vu chez Hanouna une fois, je l'avais croisé dans les couloirs et c'était un peu mon enfance. Tu vois, dans les années 90, c'était le supporter de l'OM. Et chez Hanouna, deux fois, il a fait des sorties, frère, d'après-apéro, en disant, c'est des pédés. Et Hanouna, il disait, bon, l'Arcom, ils vont encore me demander 8 milliards d'euros. Avec un accent comme Samy. Hein ? Oui, comme Samy. À part le vélodrome, pardon, juste une question technique parce qu'on parle souvent des supporters de l'OM. Tu te déplaces, tu fais des déplacements ? Saint-Etienne, avec mon collègue. Montpellier, avec toi. Nice, avec toi aussi. On a fait un peu les alentours, on va dire, pas de groupes. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec Pape Diouf et Julia Fournier. C'était les présidents. J'ai travaillé avec Pape Diouf et à chaque fois, il me manque de ouf parce que c'était vraiment l'un des mecs qui m'a le plus, et pour le plus impacté, ça fait partie des 10 mecs dans ma carrière où j'ai travaillé avec lui et je me disais, je suis vraiment fier, même si notre projet n'a pas abouti et tout, il me parlait de l'OM et franchement, il me mettait les larmes aux yeux. Tu sais, comment il s'est installé, il a une école de journalisme ici. Il avait la province. Oui, et il a travaillé ici, c'est un journaliste, Pape Diouf. Et c'est pour ça qu'il parlait, déjà, c'était un éloquent, mais surtout, tu vois, quand il parlait de l'OM, il me disait non, non, et il me racontait des anecdotes que je ne peux pas dire ici, mais quand il arrivait, il y avait ce truc de voyou, qui est d'ailleurs en plus en train de se perdre un peu à Marseille. Je ne veux pas manquer de respect aux voyous, mais en fait, les voyous, ce qu'ils veulent, c'est devenir des notables. Une fois, j'ai parlé avec un policier, il m'a dit une très belle phrase. Il dit, vous savez qui paye les impôts à Marseille ? Les voyous. C'est vrai qu'ils payent leurs impôts. Le reste de la ville, ils ne payent pas leurs impôts. Non, mais c'est quand même une bonne vague. Et en fait, les voyous à Marseille, ils ont fait de l'argent et dorénavant, ils ont basculé dans la vie. Et contrairement à l'époque, tu ne peux pas être voyou et régner 40 ans. Ça, c'était des vieilles... Même Marseille, moi qui aime vraiment Marseille, il faut comprendre la schizophrénie de la ville. C'est qu'en fait, De Gaulle, il envoie un mec pour gérer Marseille qui s'appelle Gaston Defer. Et dans son nom, il y a quand même la promesse que ça va mal se passer. Et en fait, Gaston Defer, quand il arrive ici, je dis ça pour nos auditrices et nos auditeurs, en fait, il pactise avec les voyous et la police. Et j'ai déjà raconté l'anecdote. Tu sais pourquoi les policiers à Paris, ils ont l'accent marseillais ? Tu connais cette anecdote ? C'est une histoire vraie. C'est qu'en fait, à Marseille, les policiers et les voyous, ils ont grandi ensemble. Et quand un policier, il allait à l'école de police, quand il sortait, il n'attrapait pas ses copains d'enfance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont retourné la carte de France et les mecs du Nord, ils venaient faire la police dans le Sud et les mecs du Sud, c'est pour ça qu'à chaque fois, dans les mauvais sketchs, les mecs, quand ils imitent les keufs, ils disent « Oh putain, ils me donnent tes papiers ! » Mais parce qu'en fait, il fallait écarter les Marseillais parce qu'il y a eu un film que nous, on a voulu faire à plusieurs reprises et qui est très compliqué à monter, qui est la plus grande fierté française, c'est la French Connection. Pas la French qu'on a vue là avec ce réalisateur à la mort moelleux, mais la French Connection, c'est l'une des plus belles histoires parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vendaient de la drogue aux Etats-Unis. L'histoire, c'était que c'était un mec qui faisait de la drogue comme la bouillabaisse. C'était le seul qui avait la recette. Et à plusieurs reprises, j'en ai parlé avec Luc Besson en disant « Viens, on fait un film international sur la French Connection. » Et en fait, il me dit « Non, c'est bizarre, les Français, ils n'arrivent pas à le faire. » Il y a eu un film. Il y a eu un film américain. Un film américain. Oui, oui. Et d'ailleurs, tu le vois dans American Gangster, quand Denzel Washington se fait dézinguer, le mec, il lui dit « Je pense que tu as manqué de respect aux Français, c'est eux qui ont voulu te faire. » Ça veut dire même les Américains, ils avaient peur de la French Connection. Et malheureusement, le film qui est sorti, la French, qui est dégueulasse, c'est le réalisateur qui a fait ensuite… J'ai vu « Novembre » qui est correct, qui est vraiment correct, mais le film d'avant, c'est « Back North ». Là, c'est faux. L'histoire de Marseille aussi. Ça, c'est pas possible. Merci, mon cher ami. Merci. Bienvenue dans le podcast. On va terminer le podcast avec ces auditeurs-là. Une historique. Donne-lui le micro. Fang, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Bonsoir. Fang est une auditrice des 30 Glorieuses qui, visiblement, a décidé de s'installer à Marseille. Expat aussi, du coup. Expat, ouais. Qui a repris ses études à Marseille, c'est ça, Fang ? Oui, c'est bien ça. Les études de quoi ? Licence de droit. Licence de droit. L1. Ah ouais ? Ça y est, t'as bien avancé. Donc t'es la plus jeuve ? Ouais. Il y a combien d'années de différences avec les autres élèves ? Entre 10 et 15. Oui, mais tu les fais pas ? Non, non, j'ai fait pas. T'es asiatique. Ils ont entre 18 et 20 ans. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi, pour rejoindre ce que disaient Samy et Elliot, pourquoi t'as repris tes études ? Moi, c'est... Alors déjà, au lycée, le droit, ça m'intéressait beaucoup à l'époque, déjà. Mais j'avais pas choisi ce chemin. Et ensuite, l'année dernière, c'était le contexte des élections présidentielles. Tu nous écoutais, déjà ? Ouais, déjà. Et il y avait ce truc où les gens adorent dire c'est mon droit, j'ai le droit d'eux. Et puis, la question de la liberté d'expression, ce qu'on peut dire. T'as écouté Patrick Bruel qui a le droit de donner envie de reprendre tes études. Très influençable, comme Samy. Oui, mais il y a que des gens... J'ai écouté le morceau, on se retrouvera à la place des grands hommes dans 10 ans. J'ai été, il n'y avait personne. Bah ouais, mais non, je comprenais pas pourquoi on pouvait dire ce qu'on disait sur les chaînes d'Info Continu sans être inquiété par la justice, en fait. Et alors, tu as trouvé la réponse ? Je la cherche, je la cherche, c'est une des questionnements. liberté d'expression. Bah oui, c'est... On peut tout mettre là-dessous. Mais c'est comme la loi sur la laïcité, c'est la déformation qu'on a faite de cette loi qui ne veut pas du tout dire... En fait, c'était pour... Enfin, moi, je ne l'ai pas tout lu, mais c'était surtout pour écarter le pouvoir de l'Église, du pouvoir de l'État. Et en fait, il ne s'agissait pas des pratiques religieuses des Français. Ce n'était pas ça le but de cette loi. Et au fil des années, on en a fait que maintenant, pareil, la carte de laïcité partout pour persécuter aussi des pratiques religieuses. Et maintenant, tu veux faire quoi après tes études, alors du coup ? Parce qu'il n'y a pas de travail à Marseille, comme t'ont dit Samy Elliot. Pourquoi t'es venue là, du coup ? Non, alors moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des conditions financières qui me permettent de ne pas travailler. Ah oui ? Ok. C'est la manière la plus indirecte que j'ai entendue pour dire que j'ai de l'oseille. T'es rentière d'un walk. Alors ça, c'est personnel, mais non, du coup, j'aime beaucoup apprendre, donc c'est ça que je veux faire pour moi. Est-ce que la vie est moins chère ici ? Vinou, il vient d'où ton oseille, c'est tout. Je suis l'inventeuse du bœuf-oignon. Je touche des droits sur chaque bœuf-oignon vendu dans un restaurant. Pour cent. Non, mais écoute, la vie n'est pas... Alors, il y a toujours moins cher que moins cher, mais voilà, les loyers ont bien augmenté ces deux, trois dernières années parce qu'il y a beaucoup de Parisiens, comme moi aussi, qui sont venus s'installer et ça a fait une flambée de prix des loyers. Le panier notamment, qui était justement, on parlait des voyous tout à l'heure, un quartier de voyous qui est maintenant un quartier de voyous. Mais le panier, c'était déjà avant parce que le panier, c'est très touristique. Oui, ça fait dix ans que c'est vraiment devenu... Beaucoup de Parisiens ont ouvert des restos, j'en connais. mais le panier... Des cevichés. Vipi cevichés. Ce cevichés, non rien d'avance, c'est patate dans la gueule. Si tu me dis viens manger un ceviche, je te mets une patate dans la gueule. Non, non, parce que tu fais bien de me le dire. 19 euros, il y a quelqu'un récemment, il m'a dit viens manger un ceviché. Je lui dis déjà pourquoi ? Oui, qui a dit c'est quoi ? Samy, blédard que tu es. C'est un plat qui se raconte pour rien. En fait, je t'explique, t'as vu les saumons sous plastique que t'achètes chez Carrefour ? Les bobos, ils le sortent, ils mettent une sauce mangue, grenade, avec trois oignons et disent c'est ceviché. Des cranberries. C'est du vomi, ça, cona. Fong, je rappelle que tu es asiatique. Oui, exact. On ne l'a pas précisé, t'es notre, c'est vrai qu'on t'a connu dans une montée raciste d'un podcast. Est-ce que tu... On a d'ailleurs parlé de ta chanson il y a deux jours de Cisco, Tong Fong. Merci Thomas. Fong, je rappelle que tu fais à manger de manière asiatique. Exact. Est-ce que tu as trouvé de la vapeur à Marseille pour faire tes recettes ? Oui, il y en a. non, j'ai mon cuiseur à vapeur, il y a ce qu'il faut. Je mange même beaucoup de riz, plus qu'avant. Est-ce que tu as vécu un truc raciste, asiatique, en étant à Marseille ou pas ? Alors moi, quand j'ai cherché les apparts à louer, il y a... Les dojos. J'ai visité un appart et le propriétaire me demande oui, alors vous venez d'où ? Je dis, je suis franco-vietnamienne. Et il me dit, ah oui, non, mais le Vietnam, pour moi, c'est l'Indochine. Moi, j'ai dit, non, l'Indochine est terminée depuis longtemps. C'est le Vietnam. Et donc, il insiste, il me dit, oh mais bon, voilà, pour moi, ça reste... Mais ce n'était pas le député de... qui est fenne, qui est 80 ans ? C'est vrai que ça m'a pas mal... C'est vrai que ça m'a pas mal... Ça aurait été rambin qu'il te dise un truc, j'ai dû tabasser votre grand-oncle. Non, mais il avait vraiment la génération de la nostalgie coloniale et c'est assez flagrant. Mais il te l'a loué quand même ? Non, à partir de ce moment-là, j'ai dit, non, je ne vais pas vous louer votre appart. Déjà, il ne m'intéresse pas trop à la base, là, c'est clair que je ne suis pas intéressée du tout. Oh, t'es susceptible. On aime bien les racistes. C'est ça parce qu'il t'a dit, vous pouvez manger par terre si vous voulez. Alors, j'imagine, vous n'avez pas de canapé parce que vous mangez sur les genoux. C'est vrai ? Vous avez des genouillères, d'ailleurs, parce que ça doit faire mal au bout d'un moment, non ? Un certain neige. En lotus. En lotus. Ah ouais, je vais dire ça à mon rep, assis-toi en lotus. Je pense que si mon père s'asseye en lotus, vu son poids, il ne se relèverait jamais. Il finirait en rocher. Je pense que c'est une voiture. La lotus. C'est une voiture pour lui. Tu peux m'apprendre à faire à manger chintok ? Il y a de la mien, oui, absolument, avec plaisir. Il faut que j'achète un cuiseur vapeur, là ? Tu peux, c'est plus facile pour faire le riz, ouais. Et puis c'est plus sain aussi. Ouais, c'est très sain, la cuisson, la vapeur, et en fait, c'est très rapide. Ah ouais ? Ouais. Et t'as pas besoin de rajouter du beurre ? Tu peux, si tu veux, tu peux. Ouais, mais c'est déjà à la vapeur. C'est là maintenant, je suis divorcé, je ne sais pas si t'as écouté les podcasts, mais je fais à manger à mes enfants. Ouais, t'as fait maintenant. T'as fait des stories, Yassi ? Non, j'ai fait trois jours. Fais comme Médine, fais des stories quand tu fais manger à tes enfants. Contrairement à Médine, mon actualité est plus artistique que familiale, et donc, mes enfants ont porté plainte contre moi, nous mangeons au restaurant tous les soirs. Ouais, là je les comprends. Hein ? Je les comprends. Non, c'est chaud. Même si c'est des bons restos, manger restos tout le temps, c'est... Ouais, mais... Tu leur as pas fait les cordons bleus perdodus, là, ou le gaulois ? Je l'aurais fait la dernière fois, et mon fils, il m'a dit, c'est pas bon. Je dis, bah, va chez ta mère. Tiens, d'ailleurs, un glorieux m'a écrit en me disant, j'ai écouté votre podcast, j'ai bossé pendant un mois chez le gaulois, c'est moi qui mettais les départements dans les maniètes de départements. Mais donne son 06 ! Mais donne son 06 ! Le Larzac, il manque le Larzac ! C'est pas un département, c'est juste à fait. Le Cantal ! Le Cantal, il est bon. Merci à toi, ma chère Fong, t'es magnifique, merci. Tu nous as manqué. Attends, regarde ce qu'elle a dit Fong tout à l'heure. T'as demandé à des gens de venir à mon spectacle ? Ils t'ont dit non, pourquoi ? Parce qu'ils sont allés sur Google. Ils ont tapé mon nom ? Non, en fait, ils sont tous en mode, il y en a qui ne te connaissaient pas, donc ils sont allés sur Google, et il y en a qui te connaissaient, et c'était en mode, ah oui, il était face à Zemmour, ou face à... Et ? Ils préfèrent Zemmour ? Non, non, mais du coup, ils te connaissent comme un polémiste, en gros, plutôt qu'un humoriste. Donc moi, j'ai dit, non, mais Yacine, il est humoriste, d'abord. tu as vu mon spectacle. On est en train de refaire toute son image. Ce n'est pas sans rappeler des magnifiques Zemm, c'est succulent. Ben oui, mes Zemm sont meilleurs. Tes Zemm sont meilleurs ? Juste, pour rester dans la thématique Zemm, on peut mettre ce qu'on veut dedans ? Alors, techniquement, non, la recette traditionnelle, il y a une recette, mais après, tu peux... Genre que tes ancêtres, ils t'ont passé avec un parchemin ? Non, mais c'est une question. Non, mais il y a essentiellement du porc dans votre cuisine, donc de toute façon, ce n'est pas pour toi, Yacine. mais il y a des Nèmes aux crevettes, il n'y a pas de porc. C'est sûr que dans les Nèmes aux crevettes, il n'y a pas de porc ? Qui a dit ça ? Des Nèmes aux cachers ? Mais tu es possédé ou quoi ? Pistache, avec pistache. On peut essayer. Ben oui, des Nèmes aux crevettes, pourquoi pas, mais... Le cachère, c'est le... Là, tu ne connais pas, tu ne connais pas. Le saucisson. Que Dieu te protège de ce... Le Justin Bridou rebeu. Que Dieu te préserve. Alors que toi, c'est Justin Bridé. C'est un saucisson. Pardon. Non, c'est nul, pardon. Tu as dit Justin Bridé ? mais c'est... Fong. Alors Fong, Fong, viens d'arrêter le podcast, parce que c'est très drôle, mais de dire que le saucisson asiatique, c'est Justin Bridé. Non, c'est pas... Fong, dis-lui que c'est pas grave, parce que là, on peut appeler la Alde. Tu es pardonnée. Merci. Ça te manque nos vannes ? Ben bien sûr. Ben oui, j'étais contente. Mais de toute façon, quand tu reviens à Paris, tu viens nous voir, de toute façon. mais normalement... On t'a coupé, parce que c'était long, la dernière fois, je ne sais pas si tu as remarqué. Alors non, c'est Yacine qui a parlé. Au bout d'un moment, je n'ai rien dit. Mais Yacine, on ne coupe pas, parce que c'est son podcast. Personne ne se retourne contre Raël. Personne ne dit à Raël, c'est trop long. Je tiens à rappeler que tu es venu à un moment, même tu es venu avec un amoureux. Tu avais un amoureux, tu es venu avec lui ? Oui, oui, mais oui, d'accord. Pourquoi tu l'as quitté ? Parce qu'il a touché à son cuiseur vapeur. S'il avait su que tu étais rentière, que tu n'avais plus besoin de travailler dans ta vie. Il a dit, t'es quand même chelou. C'est quoi ces organes dans le frigo ? C'est le trafic d'organes. Non, mais c'est vrai que là, hier, on a Tan, on a Tan et Fang. On est très écoutés par la communauté asiatique. On a toujours des asiatiques qui nous écoutent. Beaucoup de plaintes depuis hier, suite à la vanne que j'ai faite à Tan, parce qu'elle est mariée avec un renois, je les ai appelées Rush Hour. Alors, pardon, mais Tan, c'est le prénom de ma sœur. En fait, ce n'est pas du tout Tan, c'est Tan. Oui, ben... Oh là là ! Tan ! Tan ! Tan ! Tan ! Tan ! Tan en arabe, ça veut dire... Quand tu dis Tan, ça veut dire... Je vais pas dire Tan alors, c'est bien. Ça veut dire, tu fais un geste bizarre. Non, ça veut dire... C'est quand tu réduis en poudre, c'est quand tu... Tu piles ? Tu piles. Ah ouais, d'accord. Tan, Tan. Et alors, toi, comment tu le dis ? Tan. Tan ? Tu le dis comme dans un... T'a, c'est... T'a, c'est... Ta. Ta. Non, dans vos pays, oui, mais nous, c'est ta. Voilà. Tar. Tan Rahim, Tan Rahim, par exemple, ça n'existe pas. Merci, merci, merci Fong. Merci. Mesdames et messieurs, je crois que ce podcast, tout ça, ça fin, cher Thomas. Vous voulez pas parler, vous, par hasard ? Les deux autres, vous voulez pas parler ? Non, c'est bon. Non, il y en a un, visiblement, il est recherché par BFM. Il fait combien de centimètres ? On va finir avec la collègue à côté. Vas-y. Excuse-moi, Juste Fong, c'est une nappe que tu as mis, là ? Ouais, ça se voit. Non, mais c'est bien que tu tricotes tes propres habits. Il est très bien ton kimono. C'est une marque ultra stylée. C'est une marque stylée ? Oui, bien. Bricorama. C'est quoi ? Non. C'est quoi ? C'est Essential & Bob. SNCF ? Hein ? Essential ? Essential & Bob. Thomas, tu lui dis n'importe quelle marque ? Ouais. Moi, si c'est pas caporal. J'ai passé la journée avec lui, je ne savais pas que ce beauf avait un baillot. Regarde, même le supporter de l'OM, il a dit, celui-là, il est dur. Il est de ton année, frère, il a 30 ans, il a. Mais non, Thomas, tu n'as pas un t-shirt de 30 ans. il a 30 ans. Et j'en ai un plus vieux. Mais non, mais mon frère. J'en ai un de 32 ans, de Papin. Là, celui-là, il est fatigué. J'ai le slip de Juste Fontaine. Jean-Pierre Papin, 91, à l'OM. On va donner le micro à côté. Franck, je t'aime d'amour. Je t'aime toutes les auditrices et les auditeurs. Céline, t'inquiète, si tu as une zinco asiatique qui fait un peu de kung fu. Non, j'aime mes cousines. Je t'adore, Yacine, mais non. J'ai santé mentale. Oui, mais non. Mentale. 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 Est-ce que tu as une cousine célibre ? Je n'ai pas de cousine célibre. Par exemple, la journée, c'est une fille et le soir, c'est un panda. Je suis la dernière pas mariée. Comme un rat de main à demi. Non, mais en fait... Arrête. Il y a coup et blessure, là. Il n'y a plus que moins de célibataire dans la famille. Donc après moi... Franck, pour des raisons évidentes, on garde une distance symbolique. Mais est-ce que tu as une zinkou qui serait intéressée par un profil de maghrébin qui paye l'ISF ? Non, dans ma famille, ils ne sont pas très ouverts d'esprit. Je suis désolée. Non, tu n'as pas une zinkou. C'est qui la plus grosse star asiatique, là, en ce moment ? Je ne sais pas, la star vraiment... En ce moment, il y a Michel Yeo qui a... bien sûr, la famille. Après, elle est chinoise, mais... Genre en nouvelle. En nouvelle... Je connais... Ça reste Super Mario Bros. Oui. Oui, il n'existe pas, mais d'accord. Koufong, attends, revenons à mon célibat. T'as une cousine ou pas ? De quoi ? Qui s'appelle... De quoi ? Je ne sais pas... J'ai une cousine qui n'est pas mariée, mais elle a un copain. Elle est fiancée. Avec un rebeu ? Non, avec un vietnamien. Elle est vietnamienne. Ah ouais ? À Marseille ou à Paris ? Non, au Vietnam. Elle a 22 ans aussi. Non, mais une cousine... Tu veux une cousine du bled du Vietnam ? Ouais, je veux une bledard du Vietnam qui mettra un petit jellaba vietnamienne et qui me fera tous les matins des nems et tout. Jellaba. Non, tu n'as pas de cousine. Putain, c'est dommage. Franchement, j'aimerais bien... Non, non, tu ne vois pas comme ça. Mais je garde en tête si jamais il y en a une qui divorce. Je suis prêt à aller là-bas, apprendre les rituels, tu sais, tout, et que Thomas, il vienne me chercher, que je sois chauve, que j'ai un petit bouc et que je devienne un moine. Il dit, mais Yacine, reviens, il y a des gens qui t'entendent pour côté. en vietnamien, Tatiana. Attention au chétan. Mais oui, c'est... Chétan. Bravo Thomas. Na chétan. Merci, Franck. Le micro à côté, s'il te plaît. Allez, on finit avec madame. On finit avec une dame. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Lila. Lila, bien sûr. Très belle fleur. Tu fais quoi dans la vie ? J'habite chez toi. On s'est déjà vus. Ah oui ? Où ça ? Au pin-up. Ah, t'es venu ? Avec mon fils, Mickaël. Non, ça me rappelle quelque chose. Pourquoi tu fais sa tête ? Ah oui, c'est vrai. Beau gosse ? Je me souviens que t'avais... Ah oui, oui, bien sûr. C'était quel épisode ? C'est un vendredi ? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, d'accord. Au mois d'octobre. Tu habites à Marseille ? Non, moi j'habite à Pélissane, près de chez la maman de... Ah, ça donne l'adresse des Daronnes. Ouais, de Salon de Provence, tout à fait. Ouais. Tu écoutes ce podcast avec attention ? Ouais, et alors ? T'aimes bien ? Ouais, Est-ce que t'as eu des vrais fous rires ? Ce matin. Sur ? Sur nous ? Ouais, ce matin. t'as écouté le podcast d'hier ? Le gros, c'était vraiment la dernière fois, enfin récemment. La poule ? La poule. J'étais en voiture, sur l'autoroute, donc je te dis pas. T'as eu un accident. Et aussi... Tu sais qu'il paraît que Pierre Palma nous écoutait quand il a eu... j'ai pas vu. Super. Quand Yacine a vanné, il y a un Glorieux qui est assez costaud, je pense. Ouais ? Youssef ? Ah, quand j'ai fait que des vannes grossophones, il est pas assez costaud. Charlotte, cette directrice artistique qui est là. C'est vrai que Youssef, je l'aime, mais il pèse une Twingo. La tête d'homme, il doit avoir un cœur. Il y a la assise qui peut passer dedans. Et on l'a vanné. Et tellement, tu te souviens, on a chialé de rire. Charlotte, elle dit, si on met sur les réseaux, je pense qu'il va y avoir un problème. Et Thomas a répondu, mais Yacine étant gros, ça équilibre. Parce que t'es d'accord. C'est le totem. C'est bienveillant. Bien sûr. Mais nous, les gros, il faut les vanner. Voilà, c'est ça. À partir du moment où tu vois pas tes yèpes, on peut te vanner. Tu fais de beaux, toi, dans la vie ? Comment ? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie ? Moi, je suis commerçante. En fait, on a une boulangerie-pâtisserie à Lambesque. Pélissane ? Ah, à Lambesque. Pélissane, t'es allée, Yacine ? Je te signale. C'est chez mon cousin qu'on allait se baigner et tout, quand t'as joué à Marseille, avec ça. Donne pas trop de détails, Thomas. T'as besoin de dire qu'on s'est baigné tout nu. Juste, tes enfants, toujours tonnerre mécanique, vous aimez toujours la bécane ? Eh bien, Mickaël, il a eu son permis, là. On applaudit Mickaël. Il s'est acheté une moto. Oh là là, t'as pas peur, toi, en tant que maman ? Comment ? T'as pas peur ? Après, tu peux pas enfermer tes gamins. Ça lui vient d'où, cette passion ? Son papa ? Ouais, puis moi, j'ai le permis, mon fils a le permis. Ah, en famille, vous allez faire des randos et tout ? Ouais, on avait parlé. Et voilà, et puis j'ai un autre garçon, mais vous le connaissez pas celui-là. Non, il fait quoi lui ? Zachary, il prépare le barreau. Ah ouais ? Ouais, il est à Nice, il prépare... Rien à voir quoi ? Rien à voir. Pas de moto lui ? Si, il a le permis aussi, Zach. D'accord. Moi, j'aurais peur que mes enfants fassent la moto. Moi, j'aurais peur qu'ils fassent le barreau. Moi, j'ai peur, mais tu peux pas... Voilà, c'est leur vie après. Non, mais moi, ça peut arriver en voiture. Il faut des roulettes et tout. Non, jamais, je suis monté une fois derrière quelqu'un en moto, une seule fois. Elle est morte la moto. DJ Juan, je balance, Juan, il m'a dit monte derrière. Plus jamais je refais. Non, moi, je suis pas du tout moto. Déjà, on a pas le droit. Tu as pris des taxis motos toi ? Non, mais j'aime pas, je te l'ai déjà dit, je préfère rester dans les bouchons vivants qu'un taxi moto qui va me dire je te reconnais, oh là là, dérapage. Non, c'est souvent des... Non, tous les magasins de moto et tout, c'est une grosse ville de motards ici. Non, nous, on roule pas ici. Ouais, plus dans la campagne. Ouais, voilà. L'embesque et tout, je connais, les coins là-bas, c'est joli. l'ourmarin, tout ça, la comte de l'ourmarin. Et comment, ta moto, tu lui as donné un petit nom ? Non. Sophie, par exemple, je prends Sophie. Et quand tu vas acheter, tu vas faire des courses, tu y vas en bécane ? Non. Ça serait vraiment ou pas de voir une daronne passer avec des sacs à refours ? Non, moi, c'est vraiment en loisir. Mon fils et mon mari roulent tous les jours, mais moi, non. Moi, c'est vraiment... Ton mari va bosser en moto, par exemple. Ouais. Il fait quoi, lui ? On a une boulangerie-pâtisserie. Ah, tous les deux, il est boulanger-pâtissier. Et comment ça se passe, les factures d'électricité, là ? Franchement, ça va, parce qu'en fait, j'avais réussi à les négocier il y a un an au tarif le plus bas, donc on va dire que là, je me retrouve à un tarif, ça fait du x2. Ah, OK. C'est vrai ? Nous, toujours. 1 euro la chouquette. C'est 1 euro la chouquette ? Non. c'est 40 centimes. Les chouquettes, ça raconte une boulangerie. Pardon, mais moi, dès que je goûte une... Ah non. Ça raconte un diabète aussi. Tu vois, quand j'étais petit, par exemple, j'aimais bien les viennoiseries de Carrefour. Ouais. Les pauvres. On est là ou pas ? Le flanc de Carrefour. T'allais, tu leur prenais, ils avaient une boîte avec 10 pains au chocolat, tu te souviens ? 20 même, et celui-là, tu le mettais au four micro-ondes et tu le mangeais et si tu le laissais traîner, par pain. Il avait une autre... Là, j'ai vu des manifestants, ils jetaient des pains au chocolat contre les CRS. Non, les viennoiseries... Nous, on fait de tout maison. Tout, tout. Vous avez une spécialité ? C'est à un bon niveau. La spécialité, c'est quoi ? Ouais, on a chocolat, on a des bons gâteaux au chocolat, on a un insta, si vous voulez... Vas-y, donne l'insta. Farine et chocolat. Farine et chocolat ? Farine ? Farine et chocolat. je croyais Faride et chocolat. Ça aurait été bien aussi. Vous mettez 100 grammes de Faride ? Ah non, on est pris de la Faride ? Farine. Et c'est pas loin d'ici ? La Lambesque. La Lambesque, à côté de Salon. Mais viens, demain, on y va, on peut venir. C'est vendredi. Allez, viens, on va à Joumoire et après, on va au chocolat. On doit aller déjà au Barlou Burger chez cette Guéco. Après, je viens demain au spectacle. Voilà. Tu peux nous amener des trucs ? Je vous ramène un petit... C'est gentil. Ouais, mais nous, Faride et du chocolat, il n'y a pas de souci. On doit payer le théâtre Tourski, donc on va les payer en chouquette. D'accord, c'est quoi votre spécialité ? On a plein de spécialités. Le gâteau au chocolat. Le castel, je ne sais pas si... Ah, le castel, c'est... Raliné, voilà. Royale. On ne va pas manger ça avant le spectacle, Kassine, sinon tu ne vas pas faire deux heures et demie. En fait, on a plein de... On fait des charlottes framboises. Tu sais, c'est le ramadan mercredi. Je sais que tu n'en as rien à foutre, mais... Moi ? Moi ? Oui, tu le fais ? Moi, je fais tout, moi. Alors ? Je prie, je fais tout. Tu prie ? Voilà, les meilleurs muslims que toi. Moto et islam. Elle, elle est level 3 au moins. Moi, je fais... La semaine prochaine, je vais faire le ramadan, donc là, je peux vraiment tout niquer là. Non, mais tu niques déjà tout. Demain, bam, barlou burger, 7 geckos, tu manges le burger, tu finis tatoué. Demain, je vais... C'est quand ? C'est mercredi, là, c'est ça ? Mercredi, OK, et vendredi prochain, on fait un f'tourcast au pin-up. C'est vrai, on va faire des f'tourcasts. Parce que c'est quelle heure la fin du jeûne ? Ça va être... Ça va se décaler, il y a un changement d'heure. Voilà. Voilà, 19h et puis après 20h. Voilà, donc on fait f'tourcast vendredi prochain. Franchement, ça te va comme conseil. Ça va être un ramadan sympa parce que c'est le dîner, quoi. C'est comme si tu fais un jeûne intermittent. Tu manges le matin, tu t'es petit et jeune ? alors ça, c'est vraiment, c'est là où j'ai vu que les musulmans, c'était des barbares. Mais je suis, moi, pour légiférer... Contre l'entrecôte à 7h du matin. c'est-à-dire vraiment, pour les musulmans qui écoutent ce podcast, quand tu te réveilles et que tu fais cuire deux steaks hachés, des œufs et un yop, sache que... T'es américain. T'es pas américain, t'es obèse. Mais tu sais, quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, je me souviens que ma daronne, le matin, elle faisait des vrais... Nous aussi, des frites. Des frites, ouais. Des frites. Le matin, ça sentait l'huile. T'étais là, tu disais, mais il est 4h du matin, quel est ce peuple de barbares ? Non, c'était... Là, maintenant, je suis un peu bobo dans mon ramadan, mais je me réveille pas, moi. Moi non plus. Non, se réveiller pour manger, c'est quand même un concept à la Rocky Balboa. Non, mais ça va, vous avez passé le plus dur en termes de ramadan, les mois de juin, juillet, août, tout ça. c'est plus dur. Ça, il faut trouver des dispenses, c'est moi-là. Hein ? Oui. Non, mais là... Surtout dans la région, j'imagine. Non, quand je l'ai fait au Qatar, c'était marrant. Ah ouais. Parce que là-bas, il se couchait beaucoup plus tôt, le soleil. Ah, d'accord, donc c'est moins... Je crois que c'est à 16-17 heures. Donc, tu voyais même pas le truc passer. Là, en France, quand il y a eu les 21h53, voilà, donc je tenais à prévenir mes voisins qu'il y aura un peu de Coran chez moi dans les semaines qui viennent. Ça va, ils sont habitués maintenant. Non, non, mais c'est vrai que... Parce que toi, tu connais pas les... On dirait un début de Formule 1, mais c'est le signal pour dire à table. C'est vrai ou pas ? On dirait un prix MotoGP. Tous les mousslims, ils connaissent ce bruit-là. Il y a un appel à la prière d'un mec qui crie fort et là, d'un coup, alors là, à ce moment-là, date, date, la tradition, date, verre de lait. Mais ça, c'est pour dire à ton ventre, on est HAL. Et après, là, ton ventre, il se dit, c'est l'anarchie. Ça veut dire, tu bois un yop, mange un steak haché, une entrecôte, salade verte, tu sais pas pourquoi. D'un coup, je suis pas qui y a, je t'ai dit. Oui, je suis pas qui y a. Voilà, qui est un personnage de Star Wars. Et là... C'est un peu comme quand vous invitez tout le monde et vous dites, ce soir, je suis pas qui y a. C'est nul, c'est nul. Non, mais surtout, la soupe, selon les cultures, les Algériens... Arira, chorba. On dit pas Arira, on dirait le nom d'une copine rebeue à la compta. On dit Hélera. Et les Algériens, c'est chorba. Alors que Hélera, c'est un autre concept. C'est une soupe qui a dit du piment. Ça va pas ou quoi ? Non, moi, le concept auquel je n'adhère pas du tout, c'est votre viande dans la soupe. Hélera. Ah non, mais excuse-moi. C'est vrai que les blancs... C'est viande ou soupe ? Non, excuse-moi. C'est vrai que les blancs, vos soupes, elles sont flinguées. Non, parce que vous mettez... c'est Biocop. Oui, c'est Eliott. Eliott, tu connais pas la Hélera ? Alors la Hélera, c'est une soupe marocaine, je t'explique. Pas Biocop. Tout ce qu'on veut, on peut le mettre dedans. Moi, par exemple, j'ai bu de Hélera, il y avait une voiture dans la soupe, ça me dérange pas. Donc, il y a de la viande, des pois chiches, des vermicelles. Du Twix. Des copeaux de M&M's. C'est la meilleure soupe que j'ai bu de ma vie. C'est le côté viande dans l'eau, comme ça, dans la soupe. J'avoue, t'es blanc, tu bois le Hélera, d'un coup, tu vois un dos à moelle. Mais oui, c'est ça. Moi, une fois, j'ai mangé, je mangeais chez un Algérien que je salue, et là, je commence à manger la soupe. Et là, je vois un truc qui commence à ressortir. Je vois un fémur. Fémur ? De ne sais pas quel animal. J'ai dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce morceau de viande ? C'était pourtant le seul plat où je croyais qu'il n'y avait pas de viande. Ce que j'aime, moi, c'est quand t'invites des blancs durant le ramadan et qu'ils voient nos tables, qu'ils valent le PNB du Togo. Et à chaque fois, les blancs, ils disent, mais c'est beaucoup trop. Qui vient manger ? On est quatre. Il y a 40 pains. Moi, je n'aime pas aller faire manger le f'tor chez des gens durant le ramadan parce qu'en fait, vraiment pour le coup, c'est de l'obésité. C'est un peu malsain parce que tu as déjà le f'tor, donc la soupe, tout ça. Et d'un coup, il pose un gigot d'agneau et là, tu lui dis, pardon, ça va mal finir cette histoire. Et franchement, là, je passe des tests médicaux en ce moment et mon médecin, on parlait de ça et tout et il me disait, tu sais, c'est très... Mon médecin est racisé, asiatique et on parlait, tu vois, de comment ton... En tout cas, ton système de digestion est lié à ta culture. Tu vois ? Et même en France, c'est-à-dire que les Asiatiques, tu leur fais manger des trucs, ça se trouve, orientaux, ils les digèrent mal. Et en fait, il me disait, les orientaux, tu vois, vraiment, il y a un problème de comment ils mangent. Et en fait, il me disait... Comment ils conduisent, ça ? Oui, il y a plein de sujets. Mais non, mais surtout, il disait, un truc très intéressant, il disait, en fait, il faut européaniser ton système digestif. Parce que... Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a des trucs... Non, mais frère, aux gens... Où s'identaliser ton estomac. Non, mais quand moi, j'étais petit, t'allais manger chez des gens, c'était abusé. Non, mais c'est vraiment abusé. En termes de quantité, quoi. De quantité et surtout de mélange. Ah oui, mélange. T'as déjà mangé, toi, un poulet, et là, mi-temps, là, tu bois 2 litres de la cigogne. J'ai fait boire ça au Maroc, tu te souviens ? Je ne sais plus. C'est une limonade. En France, ils l'utilisent, c'est un autre nom, ça s'appelle du desktop. Mais au Maroc, tu bois de la cigogne, tu connais cette boisson, et là, tes plombages, ils sautent, et ça ne va pas fort. Pommes, je t'ai fait goûter pommes. je connais, oui. Pommes, voilà, tout ça. Mon préféré, c'est Hawaï. C'est l'électo, si je crois. Hein ? C'est l'électo. C'est l'électo, non, mais Hawaï, j'ai découvert à Marrakech, j'ai adoré. Déjà, une boisson, goût noix de coco, mangue, ongle de yep. Non, l'exotique, là, il est très bon. Quand j'ai su qu'il y avait plus de sucre que de liquide, en fait, dans le Hawaï, c'est plus sucré que le coca. Mais toutes les boissons dont je te parle, c'est très sucré. Par exemple, au Maroc, le coca, mais en Afrique, je t'ai expliqué pourquoi. En Afrique, les boissons sont plus sucrées, pourquoi ? Parce que ça peut se substituer à un repas. Voilà. Je tenais à juste remercier, avant de finir, CNews, qui a fait un bandeau le petit truc écrit sur l'écran. Ils ont écrit « La Tunisie est-elle envahie par les Africains ? » Bande de Gaulmont, la Tunisie est en Afrique. Super. Bande de Gaulmont-Gol. Et on va finir là-dessus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Merci, Marseille. C'était un pur podcast. On se retrouve demain au Théâtre Le Tourski. Il reste quelques places. Venez avec des amis. N'allez pas taper mon nom sur Google. Venez juger sur scène. Merci à toutes les glorieuses et les glorieux et ceux d'ailleurs qui ne le sont pas. C'était formidable. C'était entre nous. On se retrouve demain pour un nouveau podcast, n'est-ce pas, Thomas ? Si tu veux, on le fait demain. Sinon, on fait un best-of. Si on trouve un endroit où le faire, on le fait. On verra. On se retrouve demain. Surprise. Prenez soin de vous. A demain. Bye. Bisous. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts.